je pense que je fais une mousse moi je veux bien ouais si alors je vais être très chiant je vais te poser 900 questions parce que en fait j'apprends en ayant quelqu'un de fort qui me dit quoi faire c'est comme ça que j'ai appris smash bros c'est comme ça que j'ai appris les jeux auxquels j'ai joué du coup je risque d'être relou et je risque d'être un peu le petit cousin qui te tape sur l'épaule et qui te demande mais pourquoi donc je sais pas si ça va tout bien expliqué sur en essayant de gagner en même temps mais tu vas réussir parce que du coup tu vas forcément tag je vais me faire snipe en fait tu as forcément tag des trucs alors le chat là pour me snipe on est toujours là pour ça et par champion du monde après il ya un peu de 1400 ça rigole pas parce que c'est négale c'est à des lignes sur la route qui sont des lignes comme tu as en france mais clairement c'est l'afrique c'est le c'est hyper harine ouais c'est ça j'avoue que ça je l'avais pour une fois il ya un truc qui est constant je serre c'est les méta voitures genre sur quasiment partout tu vas voir des méta voitures donc l'émergent et 6 tout le temps les méta voitures donc là on inclure et c'est facile d'avoir parce qu'on voit la voiture ou alors tu vois le flou de la voiture et genre là tu vois que c'est genre la cause de la corée de l'africaine et expliquer si tu as pas vu ça plusieurs fois ouais c'est ça c'est en vrai ça c'est carré mais est-ce que ça est ce que ça genre moi quand je vois ça je vais sénégal mais au pif et est-ce que là dans ton esprit tu sais si c'est à l'ouest ou si c'est à l'est ou est-ce que tu es juste en mode c'est sénégal ouais enfin il ya plein de trucs en avec le sénégal la corée de la croix j'allais bien elle est assez limitée au sénégal donc il ya des trucs qui s'apprennent il ya quelques routes qui peuvent se reconnaître machin mais là au paysage c'est que déjà tu sais que c'est plutôt le nord ça peut être au sud de la gambie après tu as quelques trucs je regarde la fenêtre là il ya des méta genre sur la voiture si tu vois certains trucs dans la vie de la voiture des fois il y a une boîte là et c'est une boîte alors c'est sur le nord surtout c'est par là alors cette route là une boîte sur la fenêtre de la voiture bah oui je suis pas une concentré mais en vrai on va être quelque part par là quoi genre je sais pas si Amir est en train d'essayer de 5 à tous les points non 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 apparemment vas-y on va pas faire ça va trop durer non plus je pense qu'il reste d'après quoi que moi la dégueulasse Amir ok donc ouais ça sa logique bon ça c'est la courrier du sud et la courrier en plus c'est du courrier un coche mais la courrier bande c'est hyper dur à guess si t'as pas d'info il y a plein de pays tu peux region gay sanction du à quoi ça ressemble ou avec des méta quelque chose la courrier pas grand chose c'est assez bien alors ce que tu cherches en mouvre c'est des numéros de tel ah ouais parce que vous connaissez de la chance j'avoue que vous connaissez numéro de tel ça c'est incroyable il ya rien non ouais t'as vu mais l'écran il tremble c'est terrible ça fait super peur je sais pas s'il a trouvé quelque chose on va à guess milieu c'est ça la strat ok 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 désolé de te déranger et moins qu'elle a vu un 31 peut-être non tel 31 ok voilà tantôt que là tu l'as et changement d'ambiance c'est l'indonésie pourquoi il y avait de la langue et puis après c'est compliqué la voiture là il y a une voiture qui est propre à lille de java ça ressemble un petit java ouest peut-être moi j'ai fait une bêtise mais la strat c'est d'activer le chat pour pouvoir faire le déplacement rapide on est pas mais il va y avoir zéro panneau qui est chez matin moi je n'ai jamais je trouve ça mais ça va être par là je note je prends mon bloc note voilà là c'est les méta nom de ville aussi non mais c'est un enfer ok donc là tu l'as su parce qu'il y avait une voiture ouais parce qu'en fait y avait trop de trucs de méta en fait il y avait une voiture qui t'a donné cette île là il y a eu le truc déjà il y avait de quoi ça ressemble je me suis dit je me serais j'aurais peut-être que ce patron tu as mais après il ya des trucs pour les gens la voiture resta confirmé java après il y avait le nom de la ville chèque enfin c'est un truc que j'observe tu vois j'ai pas appris j'ai pas étudié les noms de ville d'indonésiel tu vois dans ce cas là il ya pas mal de bled qui ont un nom c'est bien et elle était comment là elle était comment la voiture j'avais je n'ai pas vu oui on l'a vu rapidement sur une frame mais il ya un changement on est passé la gène 4 à la gène 3 ok et du coup il y avait la voiture qui était visible et c'était une voiture blanche mais avec je sais pas d'ailleurs si c'est genre de la peinture ou je peux comme il ya un coin noir en fait sur la voiture ok c'est drôle à quel point tu te déplaces vite c'est c'est un truc qui nous sauve nous déplacer parce que du coup quand tu jouais il ya trois ans je passe t'as remarqué la différence maintenant mais avant tu dépasser beaucoup plus vite sur le jeu que ça ah ouais c'est vrai qu'ils ont cassé ça j'ai google et du coup maintenant pendant longtemps se dépasser sur l'entement et après ils ont découvert qu'en fait tu peux tu peux spammer le déplacement en disant le clavier et du coup tu déplaces plus l'italie je pense là t'as quoi comme ok italie il est des panneaux spawn par exemple qui disait l'italie des potes électriques aussi c'est poteau italien à l'agène 2 donc en europe ça va être surtout l'europe de l'ouest j'ai plein de trucs comme ça c'est un truc c'est un truc mais je vais jamais tu sais que ça moi c'est mais c'est de l'or je reconnais tout en fait si tu m'inondes je vais juste regarder 700 fois la vod en fait mon rêve c'est juste d'enterrer antoine en fait c'est la seule chose attend à ce colis est ce n'achet qu'un à ce colis quelque chose là mais c'est pas ce colis mais c'est trop cool de t'entendre en fait de t'entendre réfléchir comme ça c'est un truc que c'est rignola ça m'a bien fait il ta speedo à speedo j'étais en mode parle plus mais c'est trop dur que tu parles plus à speedo je pense à c'est rignola j'ai entendu parler mais je ne saurais pas placer terrible en plus ça a l'air d'être des petites villes ah je sais pas on va toujours jusqu'à ce milieu on va essayer de chercher un peu c'est rignola mais clairement j'ai fait un 1v1 je sais pas si tu connais ludwig le primeur inter j'ai fait un 1v1 contre lui il y a quelques jours du coup en duel et c'était un bo7 et en fait c'est là où je me suis dit putain en fait j'ai les mêmes réflexes qu'il y a trois ans ça m'a trop donné envie de progresser parce qu'on était enfin en fait on avait la meta 2021 quoi mais est ce que à très haut elo ça cherche souvent 5000 parce que moi à mon élus du béchamel ouais ça dépend ça dépend de qui tu joues l'armir c'est une joueuse move donc l'armir elle aime bien 5k donc l'armir va prendre son temps après peut-être qu'elle a envie de me laisser prendre mon temps aussi ouais ouais en vrai elle est sur le champion je suis aveugle non mais après je te parle mec faut vraiment être concentré pour bien le voir bon la déprime moi j'aurais dit romanie j'aurais dit romanie et bulgarie mais c'est hongrie et bulgarie en général mais là avec ces maisons là ça va être la hongrie puis c'est tout plat aussi je pourrais guess là directement ah ok ces maisons là c'est la hongrie bah tu vois ça je le savais pas je note l'architecture triomboise ouais je sais pas c'est des maisons quadrillées mais avec les toits après moi je pourrais pas te décrire tu vois c'est le truc aussi j'avais utilisé ça tu vois c'est le truc aussi c'est le truc aussi c'est t'apprends en jouant t'as pas utilisé ça genre c'est juste tu reconnais quoi et puis après ouais mais tu vois en gros j'ai joué de ouf mais sans trop réfléchir en gros genre sans trop me dire parce que là du coup maintenant que tu me le dis dans ma tête c'est logique mais le nombre de fois que j'ai vu ces maisons sans vraiment me dire que c'était la hongrie mais juste en gardant en fait j'ai les mêmes méta que la que 2020 quoi en fait j'ai jamais cherché à avoir d'autres méta que 2020 oh quoi ton écran il trompe 2 mètres 2 mètres je vais abrivé je vais mettre la gas un peu plus vite j'ai eu la pression donc ça dure longtemps sinon alors on a la voiture rouge donc c'est slovaquie ou bulgarie mais avec ce rail de sécurité ça va être la slovaquie ok parce qu'il est ouais c'est les designs après on appelle ça le type bb en ouais comme il t'ajoute genre un plus grand creux au milieu du de la glissière et bah c'est noté mec oh je vais me régaler quand je vais jouer avec des gens nuls et que je vais dire ça et que je vais paraître pour un nerd ma vie va être tellement bien frère je crois Amir il aime bien la slovaquie moins qu'il connaisse je me guesse mieux par contre c'est vrai que les duels entre deux très bons joueurs ça peut durer genre 50 rounds on est sur le port de de Robben Island t'entends le genre t'as été incarcéré à Nation Mandela bah c'est sublime donc là juste un truc que t'as déjà eu et que tu reconnais ouais 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 après c'est une île si tu vois la montagne du cap au sud il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont ça bah sublime qu'est-ce que tu veux que je te dise moi c'est du je pourrais t'écouter je pourrais t'écouter pendant 6 heures ok moi j'aurais dit Botswana c'est la même voiture elle a le même courage que tout à l'heure c'est très aride oh ouais et boum la pression le moins 300 il y a assez du turc ça la turquie je trouve ça tellement dur ça peut faire mal la turquie soit faut bien connaître tes villes soit faut trouver des numéros de tel pas du monde tel qui est là après il y a les méta architecture il y a eu un 0 539 sylvan sylvan ouais mais c'était le numéro de tel ça c'était des mobiles les 05 ah ok ouais et toi tu peux avoir ah ok les 05 c'est les mobiles turcs et du coup tu et du coup t'avais sylvan parce que tu connaissais la ville bah je connaissais la enfin je me serais cherché vite fait je connaissais pas 100% de tête tu vois mais je me suis là quelque part par là quoi bah parlons de batman la ligne jaune au milieu ça doit forcément c'est quoi ton réflexe sur ça bah ligne jaune déjà double jaune tu vas chercher dans les américains et après voilà c'est la colombie spécifiquement bah déjà t'as la méta colombie qui est plus pratique c'est les croix derrière les panneaux on l'a vu vraiment ouais il y a des croix derrière ah ok je connaissais pas du tout les panneaux sont fixés avec une croix derrière oh je savais pas du tout tu sais qu'en plus je trouve jamais la colombie c'est l'un de mes gros ok je savais pas bah si on t'as plaque jaune plaque jaune colombie c'est seul pays à quasiment c'est 45a que j'ai lu là je sais pas 45 45A05 j'aime pas c'est peut-être cette route là alors je sais pas ok tu t'orientes tellement par rapport à ah Boyaka c'est celui-là 45A ouais qu'on va pas là du coup oh le caisse de fou j'avoue que les objets c'est fort de fou parce que moi c'est j'en ai j'ai aucune méta objet la seule méta que j'ai c'est je reconnais les potos japonais ouah t'as fait 5000 j'essaye pas de faire 5000 j'essaye pas de faire 5000 parce que là après tu perds du temps pour rien faut faut se jouer à la vitesse c'est pas le 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 se menager le la C'est vraiment du miel ce que tu nous offres. Je doute pas que c'est intéressant tu vois mais après... Je te jure que pour moi ça m'aide de zinzin. En fait pour moi ça m'aide de zinzin parce que c'est vraiment comme ça que j'apprends. En fait dans tous les jeux c'est vraiment comme ça que j'apprends. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me parle et qui m'explique et comme ça du coup ça reste dans ma tête tout le temps. C'est vraiment ce qui m'a fait progresser sur 99% des jeux auxquels j'ai joué. Moi ça va peut-être être le dernier round parce qu'on est paumé au Brésil. Brésil par rapport à la... Moi c'est plus la couleur de la terre qui me dit ça. Ouais après si tu fais quelques... En Asie tu vas voir parmi l'Etat rouge aussi mais... Sinon t'as... Bah la végétation déjà très tropicale avec des... En même temps très... Déforestée aussi. Et... Mais sinon t'as les potos brésiliens qui sont partout et qui ont un design particulier avec des creux là. Ok. Ah mais ça il faut que je les apprenne les potos brésiliens. En fait ce qu'il faut les brésiliens c'est un mur hôtel. Ça c'est les... Là les gens quand ils apprennent des trucs pour les gens... Ils s'améliorent en jouant. Mais si tu veux apprendre des trucs... Attends on est en raccris. Et merde dans la voiture blanche. Il faut que j'apprenne les numéros de tels brésiliens. Ça a trop de flou en plus j'ai... Ouais c'est la première chose que tu apprends. En plus j'ai trop de viewers brésiliens. Du coup ça l'offre... Ça l'offre... Ça va leur faire plaisir. Ok. On arrive dans une ville et elle a peut-être déjà trouvé la ville. Ouais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable que vous ayez le... Ouais c'est quoi là c'est... C'est quoi là c'est... Le O et le Gou y'est sur C... Ça va être Jéjou oui. 1132... Sangsan... On est sur la côte Chine. Ok donc celle-là je l'avais pas. Vraiment pas. Bon après... La Sangsan c'est là-bas. Jéjou en Corée. Bon déjà tu sais que c'est la Corée. Après t'as un... T'as un paysage qui ressemble à Hawaï. Donc surtout avec le sol volcanique. Peut-être elle est noire. Il y en a un volcan au milieu de l'île. Oh le 5000 ! Ok. C'est quoi ça ? C'est Turquie ? Non pas du tout. Italie. C'est l'Italie. Qu'est-ce qui te donne l'Italie ? Les poteaux ? Euh... Il y avait un dos de panneau noir. Il y a plusieurs pays en Europe qui ont ça. Mais l'Italie... C'est un des principaux. Et les poteaux ronds. Ok. Il y a quelques pays aussi. Mais tu vois. Tu mélanges tout ça avec les jeunes canades. Oh c'est euh... Je fais ça tous les jours. Ok. Ça va vite. Mais oui c'est plusieurs trucs. Euh... Je suis d'Italie peut-être euh... Par là là. C'est qu'à chaque fois que je vois des montagnes en Italie moi je me mets tout le temps au nord. Et c'est jamais ça. Bah en fait ouais il faut regarder avec le climat des montagnes. Parce que les Alpes c'est les plus froids quand même. Comparer aux montagnes... Aux apnines là. Aux apnines du sud. Bah ouais. Bah je suis un peu con. C'est peut-être ça mon problème. Ça me intéresse la taille des montagnes mais en vrai. Enfin après oui. C'est vrai. C'est vrai que... C'est vrai qu'à chaque fois que je vois des montagnes je me mets au nord mais... Bon là vu que je suis devant beaucoup après je peux prendre mon temps et essayer de 5k parce que... Bah ouais ça ça va faire que tu... Ouais il faut que je file quelques points et je peux gagner quoi. Non mais c'est incroyable ce genre de duel parce que moi du coup... Bah je vais jouer après et tu vas voir. C'est pas le même gameplay quoi. C'est... Euh... C'est bien vraiment. Ah c'est les autos je pense. Ouais. Blague du joueur Geogaster let's go. Pas beaucoup de panneaux. On a un bon point de vue là. Non mais c'est vrai que... Maintenant que tu dis les pas... Enfin les potos c'est vrai que les potos c'est... Est-ce que je vais guess ? Agressif ? Un peu risqué. Ça pourrait être plutôt normal. C'est bien c'est... Non c'est mais pas là. Il faut que vous avez les deux... Ouais. 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 Ok le Japon. Le Japon c'est une dinguerie. Au Japon si tu veux apprendre des trucs déjà tu peux passer des mois à apprendre le Japon. Donc... Il y a quoi apprendre ? C'est les préfectures ? L'infrastructure en fait est hyper spécifique et régional. Ah ok en terme de... Aramachi. Attends... X quoi. Voilà. Aramachi. Merci X. X n'est pas votre blade. Mais en fait toi t'es vraiment japonais parce que moi je le dis souvent que je suis japonais. Toi par contre t'es vraiment japonais c'est... Il s'est placé dans la province de... Bah ça y'a le fou sur le panneau. Bah oui bah oui bah oui bah y'a tout sur le panneau bah... Bah bien évidemment y'a... Bah oui y'a tout sur le panneau tu fais 28 mètres bah oui. Bah terrible de perdre sur ça. C'était incroyable. C'était... Prends le plus 6. Un truc qui est ouf maintenant c'est tu peux faire le replay. Comment tes adversaires ils ont joué. Oh ! Ah quoi ? Oh c'est incroyable. Alors Aramir qu'est-ce qu'il a trouvé en Italie ? Oh c'est incroyable. Ah bah j'avais des infos et les choses... Putain et du coup tu peux scout les tricheurs ? Ouais. Incroyable. Incroyable. Tu vois Aramir ? Grand respect. Sg. Grand respect. Ouais. Putain. Blinky est-ce que c'est le moment qu'on redoute ? Je tag une game et je te montre mes réflexes et tu te moques de moi ? Bon tu me backstais un peu donc je vais forcément gagner de l'élo donc euh... Je le reperdrai après. Je le reperdrai après par pur acquis de conscience. J'irai int. Mais euh... Je veux pas de moqueries d'accord ? Je veux pas de moqueries, je veux que de la bienveillance. Je veux que des moments de... De sourire. Je te laisse jouer après le round, je te dis ce que t'as raté ou genre... Bah en fait... Après la game. Je pense que je peux te poser... En fait genre on finit le point. Ou sinon genre juste on peut discuter tu vois genre je te parle un peu de ce que je pense. Et puis même si tu me dis c'est pas ça du tout je modifierai pas mon guest tu vois. Ok ouais. Mais euh... Alors déjà bah... Sois pas trop impressionné par euh... Attends je vais te stream mon écran. Sois pas trop impressionné par mon élo déjà. Parce que tu... Bah tu risques quand même de... Tu risques quand même d'avoir très peur de ce que tu vas voir. Hop. Alors attends. Je te mets ça. Je partage. J'ai entendu la comparaison avec gold et plate dans lol. Donc si t'es pas gold je vais déçu quand même. Je suis... Attends est-ce que je suis gold encore ? Je... À la barrière. Regarde. À la... À la limite. C'est marrant oui. En fait il faut un élo pour débloquer les autres. Ah t'as... T'as pas l'élo pour jouer en nom. J'ai pas l'élo pour jouer en nom. Je suis béchamel. Je suis béchamel. Ok. Là mon réflexe. C'est de me dire déjà qu'on est... Pas en Europe ? Attends. Moi j'ai un gros problème. C'est l'Australie. Du coup si on est en Australie c'est FF. Parce que là je me dis qu'il y a un monde où on peut... Ça peut être là-bas. Ça roule à... Euh attends... Ah non la caméra est nulle... Alors la caméra est nulle à chier. Donc j'ai entendu qu'en Nouvelle-Zélande la caméra était nulle à chier. Et qu'en Australie la caméra parfois était nulle à chier. Donc pour l'instant je peux mettre une pression et me mettre là. Tu parles pas j'ai l'impression qu'il y a moult jugements dans ta voix. J'attends que tu te décides parce que... Wow mon écran tremble. Madeleine Leur libérale quoi ? Est-ce que ça parle français ? Est-ce qu'on est de la province Québec ? Quoi ? Quoi ? Faut trouver le Québec déjà. De rien, de rien, de rien, de rien ! Moque-toi de moi Blinky, moque-toi de moi ! Le Switch est parfait. Dans les temps. Euh... Pourquoi Canada ? En vrai j'aurais jamais trouvé... Euh bah déjà il y avait de la signalisation euh... Après le GN1 t'avais raison il y a bien de la GN1 Australie-Nouvelles-Armes mais t'as aussi énormément US. Et pour le coup Canada c'est très rare donc là t'es... Ok. C'était assez euh... Pas de vol de tomber dessus mais... Bah là j'ai l'impression qu'on est en Italie. Ok ok. J'ai l'impression qu'on est en Italie je sais pas, les plaques sont... Les plaques sont européennes... Euh... La végétation a l'air assez euh... Enfin je sais pas... Les maisons comme ça... J'ai pas envie de me mettre genre euh... Peut-être de ce côté là de l'Italie un peu middle. Ouais c'est un bignon. Pourquoi ? Bah déjà t'avais des maisons qui ressemblaient pas mal dans les maisons dont j'ai parlé en Hongrie. C'est un peu... C'est dans le nord de la Serbie tu vois des maisons hongroises. Ok. Euh... Sinon après c'est l'infrastructure la méta. En Serbie il y a une méta aussi. Il est pratique c'est en Serbie t'as pas d'antenne. En Europe t'as quasiment tout le temps une antenne. Et en Serbie et en Macédoine... Ahhhh... Ok intéressant. Euh... SZ... Attends... Je reconnais pas la langue. On dirait du hongrois. En fait on... Là j'ai l'impression qu'on est à Budapest mais peut-être que je suis complètement faux. C'est un paquet de Budapest mais ouais... C'est pas l'épanoui de Budapest mais ouais c'était du hongrois. T'as les doubles accents en hongrois pardon qui sont uniques au hongrois. Ok... Tu la connaissais la ville ? Non non j'aurais pas pu le dire Kevin mais... Je sais que c'était pas à Budapest. Ok... Bon... La Suisse... Euh... Ok... Les immeubles font très valaisans quand même. T'es en plein vue des montagnes là ! Ok... Ok c'était plus ça... Excuse-moi je me suis pris pour la personne que je ne suis pas ! Ok bon là les montagnes ouais c'était plus ça... En général tu sais pas tu guesses Zurich ou alors c'est du français tu vois tu guesses partie française. Là on dirait Luxembourg mais... Ah non pas du tout... Oula oula en fait j'ai fait un panneau jaune j'ai paniqué. Ok... Aragon Avenue... Quoi il a jaguets ? Mettre l'impression... Ça roule à gauche... Ça roule à gauche on dirait de l'Australie... Enfin un bail comme ça... Ah ouais... Ok qu'est-ce qui fait que c'est Nouvelle-Zélande ? Jusqu'Australie ? T'as les panneaux déjà en général ils sont spécifiques au pays mais t'as quelques panneaux néo-zélandais. Déjà les panneaux de rue couleur bleue genre entièrement en couleur bleue c'est très néo-zélandais. Et puis sinon t'avais des lignes jaunes extérieures. Entre Australie et Nouvelle-Zélande ça va être que la Nouvelle-Zélande. Ok je savais pas du tout. Ok lignes jaunes extérieures panneaux bleus j'écris. T'as panneau bleu panneau vert aussi mais en Australie ils vont souvent pas être en couleur... Ils vont être en blanc en fait. C'est mon gros défaut genre Nouvelle-Zélande d'Australie c'est vraiment une catastrophe. Ok le Japon. Étant personnellement japonais ça devrait pas être trop un problème. Qu'est-ce qu'il me donne comme enfant... En fait moi je t'explique vraiment mon état d'esprit de débutant de merde. On est pas du tout au Japon on est à Taïwan. C'est bien parce que moi tu clouches. Bah ouais. Ils vont plus avoir à se passer des dingues mais tu clouches. Mais je suis complètement fou. Nice. Ok 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 ok. La Taïwan y'a un truc qui vient c'est les bouteaux avec du noir et du jaune enroulés. C'est une méta assez basique en général mais... Ok. Ok. Bouteaux de noir et de jaune. Ça ça roulait à droite. Japon rouge ça roule à gauche, Taïwan ça roule à droite. Y'a de ça aussi. Je suis gold. Nan t'as vu en vrai quelques bons réflexes non ? Ouais. C'est-à-dire des panneaux ouais. Je me fais... Je me fais respire à mon coach. Mon coach se moque de moi. Mon coach se moque de moi. Comment vous voulez ? Comment vous voulez ? Comment vous voulez ? Ouais t'as le continent à peu près du temps. C'est pas mal. Ok. Bon connard ok. Regarde. Maison de Norvège. Maison de Norvège dans ma tête. Y'a pas beaucoup de montagne donc sud de la Norvège. C'était zéro montagne pour le coup ouais. Pourquoi Finlande ? Norvège ça va être très rare de pas du tout avoir de montagne. Finlande t'as les lignes pleines sur les côtés. Suivez les lignes de Norvège c'est quasiment que des pointillés. Ok. Alors ça. Alors ça. C'est le drapeau autrichien. Ouais. C'est parti. C'est confiant. Sur un petit arbre là. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. En vrai je sais même pas à ce que le pays là honnêtement. Ça pourrait. C'est l'Autriche. En vrai y'a un moyen. Peut-être slovénie sinon. De rien. De rien Blinky. De rien Blinky. De rien. De rien. Regarde un peu. Regarde. 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 Tout est une question d'Autriche. Il suffit d'être confiant et ça passe. Voilà. Hop là. Petit clip tiktok ça fait toujours plaisir. FF le cyrillique. J'ai commencé à apprendre un peu mais je m'en souviens jamais à chaque fois que je le lis. Attends la voiture tu m'as dit tout à l'heure mais ta voiture elle est rouge. Bolnica. Il n'y a pas la faille dans le ciel. Il y a un nom de ville sur ton premier panneau. Ah ouais ? Je l'ai vu. Ah ouais parce que oui c'est un nom de ville. J'ai envie de me mettre là. Ah. Oh le guess. Il faut le tenter. Il faut le tenter. Il faut le tenter dans la vie. Macédoine c'était pas d'antenne encore. Justement la metta pas d'antenne ça aurait pu te servir. C'était la macédoine cette voici. VLS au milieu de la macédoine. Ah et macédoine il n'y a pas d'antenne ? Ok je ne savais pas. Ouais. En Europe ça va être quasiment que Macédoine et Serbie. En tout cas enfin. Ok. C'est ces pays là où il n'y aura quasiment que ça. Ok. Pas d'antenne. En tout cas c'est du Cyrillic plus pas d'antenne. À moins que tu te fasses baiser pour avoir une Bulgarie. C'est ça. Ok. C'est incroyable. Incroyable. Putain Blinky je suis. Merci beaucoup d'être là je te jure c'est du bonheur en barre. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte le bonheur que tu m'offres en 4k. C'est du 4k 60fps que tu me proposes. J'en ai aucune idée. Je me dirais que c'est de l'Europe. Un peu. Tu sais les montagnes comme ça j'ai envie d'être en Slovénie. Mais peut-être que je pète un plomb. Juste par rapport aux montagnes je reconnais pas la langue. Donc généralement quand je reconnais pas la langue ça veut dire que c'est du sloven. C'était la Roumanie. Ok j'ai pas reconnu. Ouais la Roumanie ils font une truc. C'est je sais pas si t'as des maisons de part et de la route tout le temps. Genre tu sais c'est pas dans des quartiers ou je sais pas quoi. Ah ouais ok. Ils ont des encles enfin des sortes de barrières. Enfin je sais pas comment genre. Mais leur portail en fait ils sont en bois devant toutes les maisons genre. Si t'as les poteaux trouvés qu'il y avait en Roumanie. Là t'avais même une méta grand sticker jaune sur les poteaux. Qui veut dire nord-est de Roumanie. Quoi ? Alors je le note tout de suite. On dirait Macao ça. Grand sticker jaune sur les poteaux. Ça c'est avancé les grands stickers jaunes. Mais après poteaux trouvés déjà Roumanie mais d'autres pays aussi. Roumanie, Hongrie, Pologne. Mais en fait on dirait Macao ça. Donc je vais guess Macao et ça va pas être ça. Mais j'ai l'impression que c'est Macao. C'était le Japon. C'est Japon ? Tu avais un grand panneau bleu là sur le côté de ton écran sinon elle est toute fin. Mais je vais venir le voir. Il y avait pas des... Attends c'était... C'était du japonais ? Ok. J'étais sûr que c'était créon chinois. Ok. Macao, la couvrage elle est très vieille. Donc tu aurais des images très moches. Je n'ai pas peur. 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 Je sais. Je t'ai vu paniquer un peu. Je t'ai vu. C'est pas ça. C'est dommage. C'est la République Dominique. C'est chier ! Mais je me confonds tout le temps. Je confonds tout le temps parce que quand je vois 4 bords. Ok 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 ok. C'est que tu arrêtes à les rétros. Tu vois là il n'y avait pas de rétro. Ah c'est les rétros au Guatemala. Oh bon 17 le compte est mort. Ok. Tu sais que ça je me trompe tout le temps. La République Dominicaine je ne le trouve vraiment jamais. Ok c'est l'absence de rétro. Est-ce qu'il y a un monde où on peut faire une coop ? Je ne sais pas comment ça fonctionne les gens. Il y a plein de modes de jeu. Je suis chaud qu'on coop après. Que je te montre un peu. Là je me mets au Québec parce que j'ai eu maximum. Au lieu de speed. Ouais. Tu t'es mis un peu loin de là où les gens habitent mais. Ouais j'aurais plus. Ouais ok. Après ça passe parce que tu t'es mis proche du Ontario donc ça passe. C'est. C'est. Direct. Ah oui on peut team duel non ? Après le problème du. Le problème du team duel c'est que. Il y a peut-être une personne qui va plus travailler que l'autre quoi. Là moi c'est maison c'est une méta infrastructure que j'ai. T'sais je me dis vraiment que c'est Belgique. Mais est-ce que toi t'aurais. C'est Belgique ou est-ce que c'est Pays-Bas ? Euh non c'est Royaume-Uni. Ah ouais ? T'avais un panneau de rue anglais. Ouais mais sinon t'as les voitures avec une plaque jaune à l'arrière et blanche à l'avant. Ok c'est Royaume-Uni. Ok j'sais pas du tout. Mais c'est vrai que les maisons elles avaient pas mal Belgique et Pays-Bas mais. Ah ouais dans cette couleur euh ouais. Dans cette couleur dans ma tête c'est. C'est moins ça. Bon là les panneaux blancs. Euh ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non ça ressemble pas à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oh j'reconnais pas la langue. J'reconnais pas la langue. On dirait, on dirait. La Lituanie. Est-ce que j'suis... Ah c'est Lettonie ? Ouais. T'avais pas les noms de rue en... Non ça aide pour différencier... C'est écrit Yela tu vois le nom de la Russe. Et rue en Letton c'est Yela. Alors que c'est avec un G. Est-ce qu'on se peut relever en edition ? Ohhhh. Oh mon doc GeoGuessers que je vais me faire tout seul. Rôle. Après si tu veux y'a des sites de tips hein si tu veux. En fait frère c'est. 887 pages. Et en fait c'est des trucs. C'est des trucs où quand quelqu'un te le dit. Et quand c'est par rapport à ton expérience de ce que t'as fait en jeu. C'est tellement plus... Je trouve que c'est tellement plus logique dans ton cerveau. Que d'apprendre 900 pages. Qui pour la plupart du temps sont des... Choses tellement hyper spécifiques. Ah mais y'a des... En vrai y'a des... Maintenant ça commence à se faire bien. Y'a des guides qui sont bien structurés. Y'a des ressources où... Après y'a des trucs où... Y'a des trucs où... Y'a des trucs où t'es forcément obligé d'apprendre. Genre typiquement les numéros de téléphone et les choses comme ça. Bon ça ça s'invente pas quoi. Ferkaufen... Ferkaufen c'est d'allemand. Mais attends... Plus 41... C'est du croate ? Enfin c'est un drapeau croate. Je vais le mettre au milieu. J'ai envie d'être là. J'ai vu que t'avais un panneau où y'a marqué Kark. Le nom de l'île. Ah c'est une île ! Et c'est sous le mot Croatie là Kark. J'pense qu'il a marqué ça. C'était... Ah ouais ! J'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé. Euh... Oh. Ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non. Ah non vraiment pas ! Vraaaement pas ! Ok. Y'a un truc avec ce pays c'est... La caméra est vraiment pas belle. Ah c'est un peu... Est-ce qu'on peut l'avoir de loin ? Nareina Dolakan ? Ah bah dès l'University celle-là. Ça doit être dans la région. Est-ce que je mettrais pas ? Est-ce que je trouverais pas Nareina ? Oh la pression ! FF ? Ah il s'est mis dans des lits directs ! Ok en fait moi je me disais que c'était pas... Ok. Après t'as les... T'as les méta... Genre enfin... En général tu vas plutôt être dans des grandes villes. Surtout sur la map de jeux gasseurs officiels. Ok. Si tu sais pas trop où t'es... T'es proche d'une grande ville, gaz dans la ville quoi. Une antenne. Tu me l'as dit tout à l'heure. Cette voiture-là je la reconnais pas. On est en Europe. Est-ce qu'on serait pas en Hongrie ? T'sais les maisons comme ça ? Non j'ai pas vu le panneau. Ok attends. Ok c'est du Cyrillique tu l'as dit tout à l'heure. Donc on enlève la Serbie... C'est Ukraine. On enlève la Serbie, on enlève la Macédoine du Nord. Tu peux te faire avoir sur une Bulgarie t'as dit. Mais si c'est une Bulgarie ça veut dire qu'on se fait baiser. Donc en fait non c'est une Bulgarie en fait. C'est ça non ? Ah dommage. Non t'as changé c'était l'Ukraine. T'as des voitures très soviétiques là pour le coup. Mais en fait c'est bête parce que là t'as une voiture noire. Et normalement ça va être la Russie. Mais là c'est Donetsk. C'était Donetsk qui a une couverture très spéciale. Avec une voiture noire. Ok parce que normalement pour moi l'Ukraine... c'est la voiture rouge. Ouais c'est ça. Mais c'est quasiment tout c'est une voiture rouge. Et c'est une seule ville qui a pas une voiture rouge. C'est une voiture noire. Putain le Shakhtar Donetsk. Mais c'est dur Donetsk. Après c'est un endroit spécial donc là tu vas le voir plusieurs fois. Parce que les gens ils a mis un peu bait. Ils aient bien de faire t'avoir avec Dewey. En fait je vais péter un plomb mais j'ai l'impression qu'on est à Singapour. Ah. Non on est en Indonésie. Ça me dégoûte parce que tu sais exactement où on est. Je suis juste dégoûté là. Est-ce que je peux trouver Majlis ? Ben d'Araïa ? T'as envie de hurler là non ? Non mais enfin tu cherches tu cherches mais c'est pas si tu fais quelque chose. Y'a pas grand chose sur ce même. En fait je me dis que c'est... C'est peut-être de l'or ce panneau mais ça a pas l'air d'être trop de l'or. Ah Rafflesia c'est un Pokémon ? Personnellement. Damosara perd Anna ? Mais en fait c'est impossible. Le problème c'est faut pas que je guess au hasard mais... Comment tu veux que je guess pas au hasard vu que... En fait je sais qu'on est... On est en Malaisie, c'est le drapeau de la Malaisie. Yes. Et ouais... Du coup attends... Jalan... Petalink. Peta... Petalink... Y'a pas un Petalink quelque part ? Je me mets là, je me mets proche de Koala Lompon, y'a l'air d'avoir de l'argent. Bah oui je pense que t'es dans une des villes de la métropole de Koala Lompon. Eh ! Bon réflexe ! Non mais en fait tu m'as matrixé avec les Kabupaten, j't'ai persuadé qu'on était en Indonésie. Connard ! Oh le... Oh le bâtard il est trop fort. Et c'est... Juste à côté. Putain il est fort. Après c'est la même langue mais Indonésie-Malaisie. Tu vas avoir du mal juste avec la langue mais sinon t'as des méta... Les plaques de voiture justement. Souvent c'est le cas mais... Elles sont un peu différentes. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit que... En Finlande c'était... C'était... En Finlande elles sont... En pointillés et en Norvège c'est des lignes pleines. Donc ça veut dire qu'on est en Finlande. Donc ça veut dire qu'on est en Finlande, au sud je lui mets la pression. Ah dommage c'est l'inverse que j'ai dit. En Finlande c'est lignes pleines. En Finlande et en Finlande c'est des pointillés. Et en Suède c'est des pointillés plus courts. Donc là t'as en Suède. Ok. Nice. Ok le rêve existe ? C'est ta frontière. Oh c'est gagné. Super. J'ai noté le mauvais truc en plus je crois. Ouais. Attends tu m'as dit attends. Lignes pointillés c'est Norvège ? Alors long pointillés c'est Norvège. Pointillés plus courts et plus espacés c'est Suède. Ouais ok. Et lignes pleines Finlande. Top. Ok. Est-ce que t'as une idée est-ce qu'on peut se faire une coop ou un truc comme ça ? Et à la fin où je refais un duel et je te montre que j'ai tout avalé comme un livre ? Bah ce qu'on peut faire c'est genre soit tu joues, soit je joue et partage l'écran tu vois simple. Soit on peut faire une partie game et genre on peut faire des live challenges. On peut faire... Y'a même un mode bullseye qui est fun en coop mais on va se tâcher. Attends vas-y je pense que... Ou est-ce qu'on se fait un... Est-ce qu'un team duel... En fait je me dis est-ce qu'un team duel avec toi qui me guide ? Parce qu'en fait rien que le fait de jouer avec toi pour moi c'est comme du coaching. Parce que en fait je... Enfin je m'abreuve quoi. Alors j'vais faire des 2v2 contre des random ça ? Bah ouais en fait on fait 2v2 contre des random et tu dis tout ce que tu fais et en vrai à force de jouer... En fait euh... Vu qu'en plus tu peux... On peut se guider. Genre imagine je trouve une info que toi t'as pas dans un monde où voilà. J'pense que ça peut être cool. Et c'est plus rigolo pour toi que... J'pense que c'est plus rigolo pour toi et en plus moi ça m'aide et c'est plus rigolo pour toi que juste... Devoir tout dire. Est-ce que tu peux m'inviter ? Euh... Peut-être qu'on soit un ami d'abord je crois. Putain on n'est pas un ami chier. Hop. Comment on m'invite sur... Ah ouais j'allais. J'accepte Rémi. En l'honneur de tout tenir toutes nos parties minecraft en 2002. Aucun invitement. Rémi n'était pas né. Non. Oh t'es un ami ! Wow ! Ah la civité là-dessus. Attends mais... Je... Je trouve pas étoile dans mes amis style. Peut-être peut-être parce que c'est classé par elo et je suis trop bas. T'attends t'as accepté mon invitation ? Bah oui oui. J'ai accepté ton... Ah non j'ai pas appuyé. Ma faute ma faute. J'ai un faute ma faute. J'ai un faute ma faute. J'ai un faute ma faute. Ok let's go. Ok... Et attends elle est où l'invitation ? J'ai un mot de chiffre. C'est gagné. Oh le... Oh y'a... Je tag avec mon grand frère. Oh putain les pauvres... Oh les pauvres paprika 2 en face. Oh les pauvres plastique 3. Des lignes argentines là. Lignes blanches, paysages pampa... Ça va être peut-être provence de Buenos Aires. Donc c'est des grandes... Pleines... Un peu sauvages. Ok et lignes pleines... Ok lignes pleines... Ça faut que j'apprenne tout par coeur. En fait lignes pleines... Ouais... Ça t'as un truc là c'est... Là c'est... T'as plein de trucs pour... Attends... C'est bon ça c'est le problème c'est un type de lignes... On va être limité par la cadence... On les pèse on les pèse c'est pas grave. Mais euh... Déjà t'as les méta voitures comme je dis... Là voiture noire... Ça va être soit des endroits en Amérique... En Asie du Sud Est... Donc ça va être Indonésie Malaisie... Soit ça va être en Amérique du Sud... Et ça va être Argentine Pérou... Ok... Euh... Là t'as des lignes blanches... Donc... Sachant que c'est l'Amérique... Après si tu sais pas si c'est la Malaisie... Bon tu pourrais... Il pourrait y avoir en Argentine Malaisie... Tu vois... Si tu casques avec lignes et la voiture... Mais bon normalement ça ressemble pas trop... Euh... Et déjà ça roule à droite en Argentine... Tu peux faire du français avec... Ça roule à droite en Amérique... Ok... Euh... Mais du coup ça roule à droite... Et lignes blanches en Amérique... Ça va être... Euh... Argentine Chili... Ok... Surtout... Euh... Surtout ouais... Les autres ça va être surtout euh... Et ouais y'avait un... Y'avait un camion euh... Y'avait un camion avec un numéro de téléphone... Mais je pense que c'est... C'est 0... 3537... Ah... Bah... Mince j'ai pas eu temps... Cordoba 335... Ah... Ok... 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 C'est autrichien ouais d'accord j'ai compris Ok la ville de Gredig Super Gredig ou Alain Moi je me dis par rapport au Par rapport au Comment dire au paysage Quand c'est la campagne J'ai envie de me mettre très loin de Vienne mais Bon c'est peut-être un biais On est juste à Salzburg Ah ouais ? Non peut-être à Alain parce que c'est ici Je ne sais pas Nous sommes à Alain ouais T'avais déjà trouvé la ville pendant que j'étais en mode Où j'étais en mode Ouais ça peut-être être pas loin de Vienne Ah bah non c'était Salzburg Ah c'était Salzburg putain Ouais ça devait être une direction Sublime Non au moins Parfait comme ça Comme ça ils se disent que c'est pas perdu pour eux En face 480 Ouais déjà c'est les US Les normes de route Et ça va être sud-ouest américain Vu que c'est le désert avec des montagnes très arides Ça fait très Ça fait très Vada non ? Enfin je suis allé à Las Vegas y'a pas longtemps donc Ouais je pense que C'est tout ça un an et puis toi Bah... Attends... J'essaye d'affiner J'essaye d'affiner pour être plus proche que toi Oh mais c'était trop Non mais c'est... Oh c'est... Ça impressionne toujours hein C'est genre on est jamais habitué quand même Il faut... On est quand même habitué Ok... Ok... Peut-être toi t'as... La clonde à l'arrière Sors de la gauche Donc... Bah... Je pense que nous sommes en Angleterre Enfin... UK Ouais bon ça logique Alors des normes de route Je connais aucune série de série C'est vrai C'est passé là en fait Barnsley Hemworth Chris Hemworth 638 Et je vais genre là peut-être Je vais être plus proche que toi On est entre Dawncaster Du coup on est là non ? On doit être sur la A201 Attends je mets la musique en boucle Je suis plus proche que toi je pense C'est impossible En vrai j'ai fait un bon guess en plus hein J'étais... Mais euh... Ok cette méta On est au Rwanda non ? Non Non pas du tout Non 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 je reconnais en plus On est à Oulan Batter Oui oui Hé 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 De rien... Pas bête la guepo hein ? Salut Etoile, qui est le plus fort du monde à GeoGuessers ? Le mec qui est dans le vocal, qui nous dira bien évidemment que c'est pas lui, comme toutes les personnes dans... Mais bon on va dire que ça se tape quoi, on va dire que ça se tape entre 4-5 personnes dans le monde, c'est ça ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas du tout de clair meilleur joueur ou de manière de déterminer le meilleur joueur, il y en a qui vont dire que c'est conçu parce qu'il a gagné la World Cup. Ouais c'est ça. Après il a gagné la fausse World Cup quoi, mais... Mais ouais... Qu'est-ce qu'il y a un petit numéro de quel là ? 267 ? Hum... Qu'est-ce que je me souviens ? Alors là, j'en ai aucune idée. Attends, 267... Ça va être ça, ça va être le nord-ouest de la Grèce ? Moi j'aurais joué, j'aurais juste piqué avec de l'eau dans le sud donc... Vas-y, je fais le guess que j'aurais fait, si tu n'existais pas, je serais mis juste là. Et toi c'est par rapport au numéro de téléphone du coup, tu t'es mis là ? Ouais, si j'arrive à me souvenir mais... C'est mon côté à l'ouest ? Ouais, ouais, par là. Ah, c'était une île. Ouais, ouais. Ok. Close game en vrai. Putain, ok. Ça commence à... J'aime trop. En fait, mon cerveau commence à faire... Genre, ça commence à être bien. Bon, le scotch noir ! C'est la méta la plus connue. Ouais, c'est la méta la plus connue. Mais... Ah, Tamale, j'ai la ref ! Alors là, j'ai la ref. J'ai la ref parce que du coup, j'ai regardé hier la demi-finale. Je l'ai re-regardé et il y avait eu Tamale qui est tombé. Et du coup, ça, je l'aurais trouvé. Héhéhé. Héhéhé. Et c'était pas... Et il y en avait une autre... Il y avait une autre ville, c'était... C'était Téchiman. Et tout le monde s'était mis à Téchiman. Trop là, sublime ! Euh... Putain, je suis pas plus proche que toi. Fais chier. Fais chier. Fais chier. Du coup, je t'ai pas demandé, c'était... C'est quoi ton objectif, du coup, là, sur GeoGaSR ? Tu veux... T'as juste envie de reprendre le roquet... Ah, t'as juste envie de battre le roquet, quand même. Non, c'est même pas pour reculer le roquet, c'est juste un match. Non, 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 en vrai, j'aimerais bien... J'aimerais bien avoir 900 ou 1000 délots. Et en fait, me sentir progresser sur le jeu parce que j'ai toujours eu le même niveau depuis 3 ans et je m'amuse beaucoup dessus, tu vois. Donc j'aimerais bien, genre, avoir un niveau plus... Enfin, de passer le cap que j'ai... Le cap que j'ai maintenant, quoi. La 204, elle est là. Ouais, bon, là, c'était tranquille parce que... C'est quoi qui t'aurait donné la Slovénie si t'avais pas vu Ljubljana ? Bah là, c'est pas évident parce que Slovénie-Croatie, ça peut être dur. J'ai pas vu Ljubljana, après, moi, j'ai vu Novagorica. En vrai, c'est dur, c'est... Je sais pas s'il y a une méta vraiment... Bah c'est un peu des panneaux de rue, sinon, des très dangereurs qui peuvent te dire la différence. Aussi, Croatie, en GEN3, tu vas avoir des plaques blanches en Croatie. C'est plus très vrai maintenant avec la nouvelle couverture de Croatie, mais... Ok. T'as quand même dit, y a pas de méta et t'as fait 3 mètres. Après, y a des panneaux, par contre, je peux faire 3 mètres, y a pas de panneaux. Le Japon. Alors moi, j'ai une méta. J'ai une ville en japonais, là. Moi, j'ai une méta japonaise. Quand je déprime, c'est le nord du Japon. C'est ce qu'on appelle le climat, ouais. Ah, il est marrant, celui-là, gueule. Non, non, il est marrant, il est marrant. Il est marrant, il aurait dû plus se parler sur ce qu'il y a, s'il n'avait plus remplacé une, quoi. Y a une méta-toie rouge, là, on a une méta-toie rouge, c'est souvent Hiroshima dans le coin. Ah ouais, méta-toie rouge, ok. Ouais, c'est ça, les gens, ils disent, la Hongrie, la Bulgarie, c'est 3 dépression et tout, mais c'est parce que la couverture a été faite en hiver. Ouais, c'est ça, mais comme la Bulgarie. C'est moche, c'est moche, enfin, quand tu vois la Bulgarie, en été, c'est beau, tu vois, mais forcément, après... Quand t'as une couverture qui est... Quand les arbres sont morts. Je n'ai strictement aucune idée d'où on est. Là, je pense que... C'est vraiment le genre de point où je suis clou-less. On va être là, quoi. Qu'est-ce qui te donne... Qu'est-ce qui te donne... Bah là, je suis allé à l'Ouest, bah, l'Afrique du Sud, euh... T'as des méta-architectures en Afrique du Sud, genre, ils planquent là en maison, derrière des grands murs et des grands portails, à cause d'insécurité. Ça roule à gauche, déjà, donc... Et t'as la GEN4 aussi, là, t'as la GEN4, donc en Afrique, ça limite pas mal. Je sais pas, ouais, sinon ça ressemble à l'Australie, mais c'est l'Afrique, quoi. T'as raison, t'avais les montagnes du Cap, là, donc ça a aidé un peu, aussi, tu vas t'arriver à les voir. Ouais... Ok. Ah, les plaques vertes. Attends, non, les plaques vertes. Ok. C'est quoi ce que tu mets là ? Les plaques de voiture, c'est hyper important dans ces gestes pour trouver les états, sinon c'est un peu compliqué. Et les plaques vertes, c'est Vermont. Ok. Plaques vertes, Vermont. Ok. C'est facile, c'est dans le nom. Ah ouais. Plaques vertes, Vermont, j'ai envie de te mettre ma tête dans l'écran. Ok, ok. D'ailleurs, c'est dans le nom, en plus. Bah oui, plaques vertes, Vermont. Bah ouais. Non, mais mec, je monte Master, c'est Rush Master après. C'est Rush Master, c'est Rush Ciel. On s'arrête pas. Ok. Plaques vertes, Vermont. Logique. Les autos ? Euh, non. Non, pas du tout. Non, non. C'est pas la zone, là. Mais déjà, tu as le double jaune encore, le réflexe double jaune, en général, enfin, ça va pas être tout le temps, mais il faut avoir un réflexe où tu dis, est-ce que c'est l'Amérique, tu vois ? Double jaune, je pense à l'Amérique. Et, là, avec la Terre Rouge, les pins aussi, c'est l'Amérique, je suis une belle. Est-ce qu'on serait pas au Mato Grosso ? Alors, moi, j'ai un panneau de route qui dit SC480, donc je pense qu'on va dire Santa Kitarina. Ah ouais, c'est vrai que tu lis les panneaux, toi, tu triches. Désolé. C'est sûr que je bouge pas et je lis pas de panneaux, tu vois. Non, parce que ça va être gênant, tu vas faire tout le temps plus que moi. Je sais. Non. Ouais, parce que toi, t'es plus un joueur de no move, non ? Bah, maintenant, en vrai, ouais, presque, mais j'étais plus vrai. Et boum ! Et boum, baf ! Mais à la base, quand j'avais commencé à jouer, je faisais que du move. Et maintenant, c'est juste que la compétition, elle s'est tellement organisée autour du no move que... Après, le move aussi, c'est devenu un peu trop facile. Ah ouais, c'est devenu un peu trop vrai. Un peu plus facile, ouais. Ah, les lignes blanches. Il y a une méta, là, c'est les poteaux de... Les poteaux des panneaux de civilisation, ils sont tout blancs. Et poteaux... Ok. Et c'est où, du coup ? C'est l'Euroway. C'est des lignes similaires à l'Euroway. En fait, l'Argentine, l'Euroway, c'est un 50-50, il peut être dur. Mais du coup, pour le coup, là, t'as différents trucs, t'as les plaques de voitures. T'as toujours les plaques de voitures qui peuvent servir à faire la diff. En Euroway, elles sont plus larges et plus blanches. Et sans télépo... Les poteaux des panneaux, ils sont tout lents, ouais. Ah, ok. Celui-là, j'aurais jamais... J'aurais toujours eu caisse Argentine. Ok, c'est intéressant d'avoir ça. Panneaux tout blancs, et du coup... Après, ouais, je me réveille avec ça. Est-ce qu'il y a une méta sur les... Tu sais, genre sur les bus, il y a souvent du blanc et du rouge. Du blanc, tu vois, sur les bus ? Non, non, sur les bus. Tu sais, il y a des espèces de carrés comme si c'était le drapeau du Pérou. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vois ça, j'ai toujours l'impression que c'est le Pérou. Je sais pas si tu vois... Tu sais, genre des espèces de rectangles, genre blanc et rouge. Non, je sais pas. C'est quoi ce guet, Splinky, là ? Comment t'as trouvé la route ? J'ai envie de péter. Il y a un panneau avec une direction, avec deux villes. J'ai pas trouvé les villes. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah sinon, je le triche, peut-être ça. Ouais, tu triches, mec. C'est de la véritable triche. Ok, on est en Thaïlande. Ah ouais, non. Ah non, pas du tout. Non, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. On est en Ukraine, la voiture rouge. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. On m'en veut pas. Non, non, t'inquiète, j'ai fait des dingues dans le passé. J'ai pété un plomb. Ok, je me dis qu'on est vers Jitomir. Ah ouais, t'as vu ça ou non ? Mon feeling, le fait qu'il y a... Ah, je me serais mis dans l'Est, tu vois. Après, j'en sais rien. Alors, il fait un peu plus chaud. C'est écrit, j'en ai mal. Ah, la vérité, c'est la meta-terre rouge. Là, il y avait une meta-terre rouge. Bon, ça a avancé, mais c'est dur à utiliser aussi. C'est plus des trucs de genre de move. C'est plus des trucs de genre de move. Ok, meta-terre rouge. Ok, ligne... Oh, tain, maintenant, j'ai les réflexes. Ligne jaune. Ah, les montagnes, c'est-ci. Ligne jaune... On est en Italie ? Non. Désolé. Non, mais ligne jaune, déjà... Non, mais je suis un connard. Non, mais j'ai paniqué, mais en fait, t'as dit montagne. Ça m'a fait penser à tout à l'heure quand tu... Ça m'a fait penser à tout à l'heure quand tu parlais des montagnes d'Italie. Ok. Désolé, la team. Est-ce que c'est cette route ? Merci beaucoup à vous pour les messages de... Pour les nominations. Je vous avoue que je suis très content, même si... Mon anxiété sociale et ma peur d'être un imposteur fait que tous les messages que je vois... En fait, il y a 8 milliards de messages négatifs, mais les deux messages... Enfin, 8 milliards de messages positifs, mais les deux messages négatifs me donnent envie de sauter du haut de mon écran. Mais quoi ? Mais qui va te faire foutre ? Non, mais s'il te plaît, comment ? En vrai, montagne à l'Est, mais genre tout plat... Enfin, t'as une route Est-Ouest avec des montagnes à l'Est. Ça limite beaucoup, parce que là, il n'y a pas énormément de route en Colombie. Et après, avec des montagnes à l'Est, c'est encore plus rare, parce que... À cause de... Je ne sais pas, de photographie, quoi. Ok. Et du coup, t'es fait mon... Moi, c'est un truc spécial, il faut connaître ça. Je ne sais pas si t'as déjà vu... En fait, on dirait Kito, mais... Ah ouais, non. Non, je sais pas, ça m'étonne, je ne m'attendais pas. Tu vois, je ne suis pas habitué à ce que... Est-ce que tu peux avoir comme opinion de quoi ça ressemble ? J'en ai aucune idée. Moi, je sais que c'est tel endroit, tu vois. Et c'est où ? C'est Madakaskar, c'est Antana Rivo. C'est Antana Rivo. Je ne suis jamais tombé sur ce point. Ouais, c'est un endroit... Si tu joues sur des maps de la communauté, tu vois, tu ne vas jamais tomber dessus, parce que c'est un truc, c'est un endroit sur des millions, quoi. Et les maps de GeoGuessor, ils aiment bien mettre des endroits un peu plus intéressants. Ah, c'était Antana Rivo ? Mais tu ne trouves pas que ça ressemblait un peu à Kito ? À Kito, c'est au milieu de... C'est une grande vallée de montagne en hauteur. Ouais, mais il y a beaucoup de raisons comme ça. Il fait un peu plus froid et il y a des grandes montagnes partout. Putain, là, Blinky, tu m'as quand même dit que je ne suis pas habitué aux gens nuls, mais c'est quand même grand respect. C'est le problème de la communauté GeoGuessor. Regarde, je te montre ce que c'est la vie en vrai. Je te montre la vie en vrai. Genre, tu es habitué à avoir toujours des gens... Tu te montres le prix du pain au chocolat. Bah oui, je te vois là. Je te montre le prix. Je te montre le prix. Grâce à moi, tu sais combien ça coûte. On a les panneaux de rue dont je parlais tout à l'heure. Du coup, tu ne l'avais pas vu, donc je ne peux pas savoir. Ils ont une petite flèche. Ok. Ouais, j'aurais mis en gris. Ce n'est pas du tout une flèche, là, d'ailleurs. Ah, mais attends. J'aurais connu ! Non, ça, ça, je n'aurais connu. Non, mais tu as le numéro devant deux en dix mois après, donc c'est vrai que ça. Oh là là, Artem officielle, la légende. Qui te met un moins deux. Plaque jaune. Ah oui, ça, plaque jaune. Plaque jaune devant, derrière, en Europe, c'est surtout un pays. Il y en a un deuxième. Est-ce que, attends, je ne reconnais pas pour l'instant. Je vais te laisser reconnaître. Ouais, c'est les Pays-Bas. Oui. Les Pays-Bas, c'est un réflexe pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu pas loin de Rotterdam. Mais ta guess grande ville. Ah ouais. C'est vrai que Rotterdam, c'était ma meilleure guess. Ah ouais. En fait, je me suis dit grande ville, ouais. Non, non, pas du tout Espagne. Ça a l'air d'être assez européen. Ah, je connais. Tali ? Ah non, oula. Est-ce que... Je me dis que... Komoar. Je me dis que Komoar. En fait, déjà, j'aurais guess vraiment. J'aurais guess Bulgarie et pas Russie. Mais... Ah, tu connais la... Ah, ouais. Alors, je suis sûr que c'est un peu Balkan. C'est un peu dur à descriire encore, mais... Sinon, bon, après, moi, j'ai... Le nom de la ville, j'ai pas très réfléchi, je t'avoue. Ah, parce que tu connais... Ok, ouais, tu connaissais la ville, c'était autre chose. Ouais, là, j'avoue. Putain, en fait, c'est ça. C'est ça que j'ai vraiment pas sur GeoGuessr. Je me concentre tellement peu sur les paysages. Genre, je me ressens peut-être... Enfin, alors que c'est le plus du jeu, tu vois. Mais il y a trop de moments... Là, depuis ce que tu m'as dit sur les poteaux, les trucs comme ça, en vrai, c'est vrai que c'est hyper rassurant, maintenant. Mais, après, le truc, c'est que... Moi, je te dis ça, mais je suis un cas rare de personnes qui jouent à la fois en mouv' et en no-mouv'. Ce qui... En vrai, les gens de GeoGuessr, ils vont faire l'un ou l'autre. Et... Et, genre, moi, quand je commençais, je faisais que du mouv'. Et, genre, tu vois, tout ce que je te dis, là, sur les poteaux et les paysages, je n'y connaissais rien du tout, non plus. Après, ça m'a pas rebauché d'être plutôt bon, tu vois, en mouv' et de m'en s'entraîner. Mais, genre, si il n'y avait pas de panneau, je ne pouvais pas savoir où j'étais, tu vois. Moi, ça me rend bien heureux de savoir les objets. En duel, c'est bien d'avoir les deux, parce que... Tu peux gaz vite, tu vois, et tu peux pas te faire avoir... Enfin, c'est plus facile de ne pas te faire avoir les coucou en tournée d'un adversaire, gaz vite, aussi. Je la connais, cette ville. Je l'ai déjà vue. Mais, je peux pas la prononcer. C'est Rivenet. Ah, ok. Voilà, c'était ça, mais... Non, mais par contre, en cyrillique... En fait, dans les... Dans les pays de l'Est, j'ai l'impression que c'est impossible, tu te trompes, genre. Comment ça ? En fait, j'ai vraiment l'impression qu'en pays... C'est quoi ta spécialité sur GeoGuessr ? Genre, le pays où tu te sors le plus à l'aise ? En vrai, moi, je pense... J'ai l'impression, comparé aux autres bons joueurs, en tout cas, en no move, il y a plein de gens qui ont une spécialité, genre, il y a des gens qui ont passé des mois, des années même, à prendre des pays, tu vois. Il y en a, ils sont... C'est des pros de la Russie, genre, ils sont extrêmement bons, c'est genre, monstrueusement bon, ils connaissent toutes les routes de Russie, près, enfin, genre, c'est abusé. Et moi, en vrai, non, moi, j'aime bien jouer tout, tu vois. Déjà, ça se voit que je fais du move, du no move, tu vois, donc, c'est très rare. Moi, j'aime bien tout découvrir, je ne suis pas trop... Ah, tu t'es pas trop fanché ? Luté à prendre des trucs spécifiques. Mais après, il y a des pays... J'aime bien mémoriser des trucs, tu vois, aussi. Et... Oh, j'avais les autos aussi ! Ouais, c'est... Ouais. Mais t'as bien qu'il y ait les lignes jaunes sur l'extérieur. C'est... Ça va être le sud de l'Afrique ou le Moyen-Orient, les lignes jaunes d'extérieur. Moi, j'avoue que le Mamelta, les autos, c'est vraiment les montagnes, quoi. C'est le truc où vraiment... En fait, c'est abusé à quel point les montagnes qui ont les autos, j'ai l'impression qu'il y a ces montagnes-là qui ont les autos. En tout cas, dans Street View, quoi. De ce qu'on voit. Là, t'as le truc, c'est la langue ressemble à du Thaï et ça roule à droite. Du coup, c'est... Ah, moi, je m'étais déjà mis en Thaïlande. Mais ça roule à droite, tu vois. Thaïlande, ça roule à gauche. Ah ouais. Et ça, t'as des plugs jaunes, aussi. Et c'est... C'est de Laos. Ok. Ah ouais ! C'est une méta de fou, ça. Du coup, je disais, j'ai appris quelques pays par cœur, tu vois. Parce que ceux qui n'ont pas beaucoup de routes, tu peux... Mais Kyrgyzstan, non ? Ouais, Kyrgyzstan, oui. Par exemple. J'ai vu Islande, j'avais commencé aussi. J'ai vu quitter un joueur Kyrgyz. Là, Canada, Calgary, je la ref. Ouais, ouais. Nice. Je connais... Non, je commence à avoir les réflexes. Je vais choquer le ladder. Ne taguez pas en gold, je vous en supplie. N'osez pas tag en gold. N'osez pas. Oh, il avait pas Calgary. Oh, oui, 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 oui. Ramenez nos armures. On va même nos armures et Rémi, qu'on leur montre, parce que là... Il n'y a pas de ranker dans 2v2 ? Non, si, Yann, il est sur des serveurs organisés par la communauté. Ah, ouais, OK. Tu vois, c'est un pays où... En fait, moi, j'aurais dit que c'est les îles Féroé. Ouais, mais c'est pas exact. Eh, eh. Je pense que c'est avec la voiture ou avec les paysages. Bah, avec les paysages, ouais. Ouais, ouais. En fait, avec les paysages, j'ai pas le feeling, Island. Et boum. Non, je sais même pas c'est qu'il y a de ville. Viens jouer à l'île Joguée sur l'étoile, mais j'avais de la vie. Ce sont... Je... Je devrais abandonner mon... Abandonner mon âme. Wow ! OK, ça joue en face. OK, ça joue. Laissez-moi jouer avec les gens de mon level, de mon standard. Genre, Antoine Daniel qui n'est toujours pas de mon level, mais je vais lui montrer. Les S comme ça, on n'est pas au Lituanie ? Mais... Non, est-ce que c'est... Attends, je sais pas. J'ai pas vu de texte encore. Mais je me demande si c'est pas genre à la Bi-Russie. Pas du tout. Est-ce qu'on serait à Minsk ? Ouais, non, en fait, non. Je sais pas, c'est un tracker. Moi, j'ai pensé... Souvent, je pensais à des trucs un peu... Bait. Je crois que c'est un drapeau laiton, ça, donc... On va juste guess Riga, hein. Oh que oui. Moi, j'ai... Moi, je vois un drapeau lituanien. Donc, c'est peut-être l'ambassade de Lituanie à Riga. Donc, je me mets à connasse. Il y a une plaque italienne, tu as l'ambassade. Wesh. C'est dévinu aussi ! Ah, heureusement que je sauve notre duo ! Je sauve notre duo ! Je sais pas si c'était un drapeau... Bratislava ! Sur la D1-O50, Bratislava... HK... L... Pauva Skabistrika... Je vois pas Pauva Skabistrika... Mais là... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Putain, ça joue en face ! T'as l'air... Ah, mais c'est l'heure ! Attends, j'étais où, moi ? Je me vois pas, ok. Je t'ai plus loin de toi. Euh... Alors ça, on en a parlé, t'as l'air ou pas ? Ça, c'est Brésil ! Non. Mais ça ressemble un peu, mais voiture noire. Ah oui, ouais, ok. Euh... Attends... Voiture noire, tu m'avais dit quoi ? Voiture noire, c'est Uruguay ? Je l'ai mis dans mon... Non, je me souviens plus. Entre autres, mais... Ouais, ça peut être Uruguay, ça peut être Pérou... Ouais. Mais pour le coup, Pérou, t'as des montagnes partout, presque. Ouais. Ok, ouais, t'as vu comment on reconnue ! Du coup, ouais, le 50-50 classique, là, c'est Uruguay-Argentine. Et... Petite route, avec du... La terre rouge, ça va plutôt être... Uruguay ? Ouais. Sinon, si tu bouges un peu, tu vas peut-être trouver des panneaux... Avec les poteaux blancs. Donc j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. J'essaie de les avoir. Moi, je me serais mis... Je serais mis là, en Uruguay. J'essaie d'être en plein milieu, là. Je serais mis à l'est. C'est énorme. Je serais mis là, en Uruguay. Je serais mis à l'est. C'est énorme. Sublime. Si je t'ai pas vu le Soleil Nord, là, par exemple. Si je t'ai pas vu le Soleil Nord, ça peut être pareil, avec ceci. Ouais, ça, je commence à le faire. Euh... Tu sais qu'en vrai, si t'es pas là, je pense que je vois Soleil Nord, je fais Botswana. Dans ce genre de visage. Ah, tu as raison. Ah ouais ? Après, c'est bleu... Alors, Vergabron, je pense pas, mais... On va être en plein milieu de nulle part, là. Euh... Là, Botswana, c'est aussi un pays où il y a pas trop d'autres qui peuvent s'apprendre, mais... Je sais pas où on est, donc... Ouais, je caisse agressif. Non, t'as vu, bon réflexe, là. J'ai vu... Y'a pas... Ah ! J'étais pas long. Ok, putain, j'aime bien. J'aime bien, tu me... Après, tu me dis Blinky quand tu dois t'en aller, hein. Parce que bon, je te... Je te prends en otage, mais... En otage, mais je suis en haut. Moi, je pourrais faire ça jusqu'à trois jours, hein. Ouais, je pourrais... Je pourrais faire ça, hein. Parce qu'en plus, euh... C'est comme si j'avais un... Un backcitage vivant. Un backcitage vivant parfait. Euh... Là, c'est de la gêne 1, du coup, c'est de la vieille... Non, c'est pas de la gêne 1, c'est juste que... Il s'est très sombre, là. Ok. Ça a l'air moche, mais... Là, mon feeling pur, sans aucun panneau, sans rien du tout, je pense à la Hongrie quand je vois ce genre de bâtiment. En fait, la Hongrie, non, c'est... C'est plus des maisons. Là, tu vois, c'est des gros blocs en béton. Dégueulasse. C'est la Russie, ouais. C'est la Russie, ouais. La Russie. Euh, bah, je sais pas, ça va être Saint-Pétersbourg, ouais. Euh... Il y a un... Rousseau. Un grand pont. Ouais. On devrait être par là. Attends, et... On vers le sud. Vers le sud. Bam ! De rien. Juste rien. Pas du tout aidé, hein, par le ping. Euh... Ok, ok. Ok. Quatre bars. Moi, je me dis qu'on est au Bangladesh. Ouais, ouais. Ouais. Et Bangladesh, pas loin de... Au sud de Dhaka. Genre vers Madhari pour Tekerat, non ? Je sais pas pourquoi, mais... Peut-être... On est là, je les dirais... Il y a des méta un peu bizarres et spécifiques à utiliser... Si tu veux savoir... Ok, il y a quoi ? Euh... Bah, je veux dire un truc qui peut choquer les gens... Les âmes sensibles, mais... Il y a un truc qui s'appelle le copyright. Quoi ? Attends... Quoi ? Les... Le Bangladesh, c'est un truc de... C'est... C'est un délirant, je crois. Ok, vas-y, explique. Dans la communauté, mais genre, en fait... Enfin... Vu que la... La couverture a été faite par étapes... Euh... Genre division par division dans le pays... Euh... Elle a été faite des... Des moments différents de l'année... Et... Il y a une partie qui a été faite en 2022, Et une partie qui a été faite en 2023. Ok. Donc déjà, si tu vois... Euh... Sur l'image, il y a une... Il y a un copyright sur tous les panoramas très dur... Qui te disent... Bon, là, ça va être... L'île de Man, parce que... Genre 2, ça ressemble à l'Irlande et... Et... Et ça ressemble à l'île de Man. De toute façon, t'as des plaques avec du rouge en l'île de... Sur l'île de Man, si tu veux confirmer, t'as... Du rouge sur les plaques. Ah ouais ! Donc en fait, c'est le copyright qui t'a donné... Parce que... Non, alors... Enfin, c'est plus compliqué que ça, ouais, mais... Si t'étais en 2022, ça t'aurait réduit beaucoup ta recherche. Enfin, ça aurait été... Genre le milieu du pays. Et si t'es en 2023, après... Euh... Ça va être... Euh... Le reste, mais du coup, ça... Et en fait, ça dépend... La saison en... Tu peux... Tu peux l'avoir en fonction de... Des champs de riz. Ok. Tu veux voir quand est-ce que... Dans l'année, ça a été... Attends, là, on peut un peu dans les mains, parce que... Attends... Attends, c'est incroyable ! Mais t'sais que je veux m'en souvenir toute ma vie, hein ! Ah, c'était une norse aussi. Oh, j'ai pas eu le temps de... Oh non, j'ai été choqué ! Non, non, j'ai été... Non, j'ai été trop choqué ! J'arrivais pas à me concentrer ! Attends... Alors, même... C'est un délire ! Même moi, je connais pas trop... Il y a des gens qui sont mis à fond, mais genre... T'as plusieurs métas, je crois... Enfin... T'as des métas architecture entre l'Ouest et l'Est... T'as des métas, bah, pour voir... Quand est-ce que dans l'année, c'est en fonction des chanderies, du coup, tu sais... C'est quelle région, en fonction de quand est-ce que la voiture est passée par là... Euh... Et sinon, t'as des métas soleil, apparemment ! Genre... J'sais pas, j'ai pas compris ça ! J'ai pas cherché encore ! Métas soleil ? Genre, le soleil, il a pas la même gueule en fonction de la couvrage dans certains endroits... Non, mais c'est incroyable ! Non, mais le copyright, c'est incroyable ! Le copyright, le fait que... Ça dépend du... Enfin... J'ai pas les mots... Et ça, en vrai, c'est un truc... C'est un truc... Enfin, ça a toujours été dans le jeu, le copyright, mais avant, personne l'utilisait... Parce que... Déjà, un... Euh... Ça marchait jamais ! C'était plutôt de la merde ! Euh... Parce que... Bon, c'est longues histoires, en rang M3, ça marche pas trop ! Et euh... Enfin, les gens, ils s'en moquaient un peu, parce que... Enfin, c'est un peu comme la... Attends, la méta voiture, t'apprends pas les paysages... Euh... T'apprends rien ! Non, c'est encore pire ! C'est dégueulasse ! Et... En fait, c'est pareil, pour moi, entre méta voiture et copyright, c'est juste la même chose, c'est juste lié... Euh... Complètement à... À la... À la coverage du Google, quoi, c'est pas du tout lié... Euh... Ok ! À l'endroit en lui-même, tu vois ? Mais euh... Du coup, les gens n'utilisaient pas, ils sont manqués ! Et au final, avant la World Cup, euh... 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 Des gens le font pas, mais en vrai, si t'apprends, y'a moyen de... Bah, surtout avec la nouvelle coverage, parce que... En fait, au fur et à mesure des années... En fait, la date de copyright dépend pas de quand la voiture est passée... De quand date la... la copyright, mais de quand l'image a été publiée. Oh ! Ok ! Ah oui ! Et en fin d'une autre année, du coup, les copyrights vont changer, parce que des fois, ils ré-publient, des fois, ils font des changements sur le flou, machin, je sais pas, et... Et du coup, ça marchait pas, mais du coup, pour la coverage plus récente, ça marche bien. Et par exemple, ça sert, maintenant, on utilise beaucoup pour savoir si c'est LP ou pas. Par exemple, euh... La Gen4, euh... la nouvelle coverage en Finlande, ils l'ont publié en 2022. Et du coup, tu vas avoir que du copyright 2022, ou peut-être 2023, s'ils ont republié, tu vois ? Mais tu peux pas avoir du 2021, du 2019. Et du coup, si t'as... C'est pas si t'es en Suède, t'es en Finlande. T'as du 2021, et bah tu t'es en Suède. Ah ouais... C'est un peu dégueulasse. C'est un peu abusé aussi. Des fois, ça marche pas du tout, d'ailleurs. Ah ouais, du coup, ouais, il y a des gens qui peuvent râler par rapport à ça, parce que les gens, ils peuvent considérer que c'est plus géoguasseur, tu vois ? Ouais, mais du coup, ça sert... Souvent, t'en a pas besoin. Mais... À haut niveau, ça sert, des fois, surtout en MPZ, quand t'as pas aucune info, tu... Tu... Tu vas un peu dépendre de ça pour savoir si... Pour te conforter dans ton guess, en tout cas. Mais si tu peux... Sinon, c'est un délire, mais c'est rarement utilisé. Je vais... Je vais lancer, je pense, 2-3 games en duel, en vrai. Ok, ok. Pour revoir les... Putain, et en plus, j'ai débloqué le no move, hein. J'ai... Bip, bip, boup, boup, boup. Alors, allons-y. 707 ? 707, c'est plus de mon niveau, maintenant. Je suis en 686, ressenti 900. Pas du tout. Ok. Ça bouge vite, je pense. Ligne jaune au milieu. Euh... Ok. Panneau comme ça. Je me dis, bah déjà, ce que tu m'as dit, les lignes jaunes comme ça, on est forcément en Amérique du Sud. Amérique du Sud, où ça peut être aussi le Mexique. C'est quoi la voiture ? La voiture est blanche. Je me souvenais que la voiture blanche avec un gros cul, c'était le Chili. Mais là, je la vois pas. C'est quand même très fleuri, quoi. Comme très fleuri, est-ce qu'on serait pas au Mexique ? J'ai pas vu les voitures. Oh non, ça peut être la Colombie. Oh, je suis perdu. Ok, Colombie. J'ai pas eu confiance. Ah ouais, c'était Mexique. Ok, j'étais pas... Oh, il a eu un bon guess. Qu'est-ce qui aurait pu m'aider par rapport au paysage ? Bah, par exemple, tu t'hésites entre un mec du Sud et Mexique. Tu peux regarder le soleil. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, j'ai pas regardé. Sinon, qu'est-ce qui aurait pu t'aider ? Je sais pas, après, c'était les pins. Là, c'était des pins mexicains. Bon, c'est assez avancé. Oh, fou ! Les panneaux, les panneaux, après. Mais pareil, les panneaux, il faut les avoir vus tous des dizaines de fois pour être sûr de savoir si c'est lequel, tu vois. Alors, les pointillés Norvège pleine, ça peut être Finlande ou Suède. Et c'est des pointillés qui sont courts. Du coup, les pointillés qui sont courts, ça peut être... Masulanova, FF ? Totalement FF ? On est en Espagne ? Ok, le méta pointillé, ça, ça marche que si t'es dosante des trois pays. Ok, ok, ok. En Europe, c'est assez commun. Déjà, on en a en France, des pointillés extérieurs, qui sont un peu Norvège. En Espagne aussi, ouais. Ok. Ça, tu sais ce que c'est, j'imagine ? Oui, oui. Les bollards, j'entends, c'était un peu l'une des métas de base. Genre, les gens, quand ils commençaient à... Je suis tout progresse en homo. Les gens disaient, faut pas prendre tes bollards. Ah ouais ! C'est long des routes, en général. Donc, tu les vois souvent, ouais. Villetta ? En fait, j'ai l'impression qu'on est en Espagne encore. Mais une Espagne Nord. Ouais, c'était des bollards italiens, ça. Ah, c'est ce truc qui t'a allé... Bon, le niveau du joueur en face, par contre, Grimaud, là, euh... Euh... Ok. Augso... Je pète un pont, peut-être ? C'est Augso-Xo-Cotlan. Y'a pas un Xoxo-Xo-Cotlan quelque part, là ? J'peux être un plan là. De rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien ! Franchement... Ah c'était pas mal là. Je pense qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui seraient mis plus en. Non mais je te jure tu m'as un peu ouvert mon troisième oeil. En fait je ne réagis plus de la même manière maintenant. Genre je commence à comprendre tes réflexes mais bon vas-y il y a un niveau qui est presque inatteignable mais... Genre ta manière de réfléchir elle était tellement opposée à ce que je faisais mais... Je pense que c'est la manière qui me convient de réfléchir comme ça. Et en fait je réfléchissais pas assez aux objets alors que... Le truc c'est ça c'est que toi t'as commencé comme Antoine quoi. Ouais c'est ça ouais. Tu joues en move quoi, tu cherches des infos et tu lis des panneaux et... Moi j'ai le gros de l'état hein, je trouve ça trop bien non. Je me crois en Italie là. Je suis en Italie qu'en Espagne. Ah. Est-ce qu'on va avoir une info CV ? CV c'est... De l'Espagne... C'est là. Ah ils ont un plein sur la route. Ça c'est quoi ? Ah ouais 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 écoute je connais ça. Ouais ça CV je connais. Je vais pas te mentir c'est des choses que j'ai déjà vu dans ma vie quoi. Ok je le mets là je lui mets la pression. Ouais 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 écoutez 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 voilà. Qu'est-ce qu'on est que je vous lise ? C'est un 42 kills, c'est un comeback qui est en train d'être mis en place euh... Ok... Donc sur les côtés... Mais attends mais... C'est l'Espagne encore ? C'est quoi ce... J'ai l'impression que c'est l'Espagne encore... Ceramica Bellianes... Alors il faut savoir que la céramique on en a plus souvent dans l'Est de l'Espagne... Bro thinks he's him ! Y a moins que c'est vrai hein... LP... Oh LP je sais pas où c'est... LP... Attends moi je sais pas... Donc ça veut dire que c'est le Portugal... LP le Portugal... Ah si p't'être... Si p't'être... Ça va pu être à Ibiza... LP ça peut pas être une... Une autre... J'ai aucune idée FF... C'est... En fait on peut tous les deux mourir en face donc euh... Pas envie de prendre un risque... Bellianes... Bellianes ça va être une grande ville en vrai Bellianes... Non... Ouais non c'est pas très grand... C'est pas très grand Bellianes... Vendadoli... Les Garig... C'est perdu... Avigunda... Oh la ville a l'air exceptionnellement grande... Qu'est-ce pas en face hein... C'est quoi LP... Oh... Oh... Et later... On est pas... En fait on a pas de... C'est 1000 à côté... L... 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 On est pas loin... L... Euh... C'est perdu... J'ai pas euh... LV... LP ! LP, LP... C'est... C'est... C'est triqué... Des fois j'étais un P et un V après... Ça a pas un rapport avec le nom de la ville... Bellianes... Ou Bellianes... Je sais plus c'était le combien... Attends mais le LP c'est juste là... Y'a pas Bellianes... Est-ce que je mets là... Je lui mets la presse... Je vais lui mettre une... Oh je vais lui mettre une gigantesque pression... Ça se trouve c'était un autre LP... Et c'est pas du tout là... Et c'est fin de rush... Mais euh... Bah sur ton panneau... T'avais le nom de la ville... Il est marqué... Yairida sur le panneau... Et en fait c'est le nom... Yairida... C'est le... C'est le nom... Je sais pas... C'est... Elle a deux noms la ville... Et du coup t'avais l'autre en fait sur le panneau... Putain il s'est mis en Slovénie le loup... Pfff... J'ai jamais été aussi haut que 700... Oh 800 en face ! T'es perdu ? Non c'est pas perdu ok... Je suis le meilleur joueur du monde sur mon épaule... Ok... Ok de ce que tu m'as dit tout à l'heure... On est en Hongrie... C'est... Quoi ? Là ? Oh Mbabané c'est pas un... Swatini ? Ouais... Eh ! Nice. Hé 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 ! Hé 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 ! Hé 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 ! C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok... Putain j'ai eu un nice d'un joueur geoguessor... Ça vaut... Ça vaut plus que n'importe quoi... Ok on est en Slovaquie... Ça a pas l'air d'être... C'est un peu montagneux... Oh Zelesny, je connais... Zelesny... Je vais l'avoir en grand Zelesny, non ? Zelesny... 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 Oh si tu connais euh... C'est où ? Non je l'ai déjà... J'ai déjà vu Zelesny... Zelesny... Pourquoi ça sonne dans mon cerveau ? Quand ça sonne dans mon cerveau... Zelesny c'est qu'il y a une raison... Donc j'ai déjà dû en entendre parler... J'ai déjà du... Oh je sais pas où c'est... J'ai déjà entendu Zelesny... Pourquoi j'ai entendu Zelesny ? C'est à dire qu'elle était... C'est... Parce que c'est un musée ! Et que c'est le musée de Zelesny ! Bien évidemment ! Mais bien évidemment que c'est un musée ! Et que je me suis mis à regarder tous les musées d'Europe pour savoir où est-ce qu'on allait aller dans les prochains musées ! Et je... Connard ! Connard que je suis ! Connard ! Ben oui ! On est en Hongrie ! Putain... C'est pour ça que je connaissais... Ah j'aurais dit que c'était juste un mot tu vois mais... Du coup si t'avais la rêve c'est... Ah ouais... Ouais en fait t'as la frontière parce que t'as écrit en Hongrie sur le panneau ça a annoncé que t'arrivais en Hongrie en fait... Ah oui ! Ah ouais putain... Moi j'ai pas pensé à ça... Ok Brésil... Brésil je pense... Ah non pas du tout ! Bon pas du tout ! Ça c'est une classique en vrai c'est une classique ! Quand Brésil ça arrive quoi ! Ouais c'est vraiment... J'sais pas où c'est... Du coup... Plus vers là... Ouais... Pas trop mettre vers Fnambé je trouvais que ça puait... D'être en haut... Ah il a été malin d'Guessvit ! C'est vrai la Tunisie... Ah non ! Je sais où c'est ! Les Emirats Arabes Unis... Vers là... Ou est-ce que j'ai pété un plomb ? Bah par contre ça ressemble beaucoup ! Ça ressemble énormément ! Mais c'est pas ça ! Et il y a une bonne manière de différencier c'est que là t'as une antenne sur la voiture ! Et donc c'est pas le des Emirats c'est le Qatar ! Fuck ! Ah bah on s'est mis au même endroit ! On s'est mis au même endroit ! J'avais peut-être d'autres différences entre les autres mais moi je t'avoue ! Je t'avoue je sais pas, je regarde l'antenne ! Ok ça c'est cool ! Putain j'avais aucune idée des métars antennes avant que tu m'en parles aujourd'hui ! Je savais pas du tout qu'il y avait une différence ! Ok Punta des piedras ! Je t'épargne les métarentaniennes de Russie pour l'instant ! Ah il y a des antennes différentes en fonctionnement ! Ouais c'était dingue ! Bon là ligne jaune au milieu ! Attends est-ce qu'on peut pas voir une voiture pour voir si... Les panneaux ils ont l'air très caractéristiques mais je les connais pas ! On a quoi sur ce panneau ? Ah t'es où ? On est sur celui-là ! Bon j'ai aucune idée ! Club... Alors là... Elles sont de quelle couleur les plaques ? C'est pas des plaques jaunes ? Il y a les couleurs du drapeau bolivien mais c'est pas la Bolivie ! Comme très beau comme décor ! J'en ai aucune idée ! J'ai aucune idée ! Je vais me mettre là en espérant... Oh c'était la Colombie ! Oh j'ai pas vu les plaques du coup j'étais en mode ça peut pas être la Colombie ! En fait la seule voiture que t'as regardé c'était un véhicule utilitaire et du coup il avait une plaque blanche ! Et en Colombie tous les véhicules utilisateurs ils ont aussi une plaque sur le côté du véhicule avec le nom de la ville d'où la plaque vient ! Ça peut être plus utile ! Oh putain ok je me suis fait... Je me suis fait Meta-Ed ! Ok... La carrière... Encore... C'est dur hein ! Il y a des plaques comme ça... Là j'ai envie de me dire qu'on est au Mexique mais c'est quand même très très montagneux ! Ça soufflait dans ton micro donc ça veut dire que c'est pas le Mexique ! Enfin... On a pas fait la Meta du Pérou... Ou est-ce que ce serait pas un bout de Pérou là ? Avec de la montagne genre un peu vers le Nord ? Ah non c'était... Ouah il est trop fort ! Comment ? Bah les montagnes plus arides... Enfin t'avais quoi sinon ? Les plaques elles sont noires en Argentine ! Noires avec des lettres blanches ! Et sinon t'avais... Le mélange de lignes jaunes et blancs ! Ok... Si t'avais des lignes jaunes et blanches au milieu c'est Argentine et Roubaix ! Non mais pourquoi je tag des... Pourquoi je tag des légendes comme ça ? Oh regarde son... Regarde son... Une icône ? Et c'est-à-dire qu'il est niveau 100 ? Bah ouais ! Il doit avoir 10 fois plus de parties quoi ! Tu sais que là quand je vois ça j'arrive pas à me retenir de me dire qu'on est en Espagne ! Ah ouais ? Ouais alors que... Bah ça doit sûrement pas être ça mais... C'est quoi spécifement genre ? Je sais pas ! Les paysages, les trucs... Alors qu'en fait on est... Ouais on doit être en Amérique du Sud ! Amérique du Sud est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on est pas en Argentine ? Ça ressemble beaucoup à ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Genre ils me mettent au même endroit que le pont d'avant ? Ouais... QUOI ? Comment ? Une influence espagnole après dans les Philippines mais... Par exemple la voiture toujours ! Ah la voiture ok ! T'as une voiture unique aux Philippines ! C'est un paysage... Tu pouvais penser à l'Asie du Sud-Est mais après... Tu trouves un panneau ou quelque chose là... Les Philippines ça roule à droite ce qui est assez unique en Asie du Sud-Est sinon à part en Indochine... Ouah mais attends le joueur en face... Le joueur en face calme-toi ! Là j'ai envie de me mettre en Argentine... Est-ce que c'est une idée de merde ? Ouah non... Ouah boost-toi là ! J'ai pas reconnu ! Il est trop fort en face ! Oh la game était ouf ! Oh la game était ouf ! Putain ! Par exemple tu vois la voiture... En fait c'est... Si tu veux apprendre à reconnaître rapidement les pays... Ouais c'est vraiment la voiture ! La voiture c'est une base ! Ouais tu peux... Ouais tu peux faire sans ! Y'a des gens qui sont très bons ils utilisent pas la voiture ! Tu peux faire sans mais tu vas te compter la vie quoi ! Bah... Ouais c'est ça en fait il faut juste apprendre hein ! Il y a juste les gens... Je ne les connais point ! Genre tu vois c'était voiture blanche alors que Argentine c'était voiture rare par exemple ! Donc si tu fais juste la différence là ça va aller ! Putain... Et ouais en plus on a parlé tout à l'heure du Botwana ! Là c'est... Les Etats-Unis d'Amérique ! South Riley... Alors ce que tu m'as dit tout à l'heure vraiment ça m'a marqué les plaques ! Vert Vertmont je m'en souviendrai toute ma vie ! Il est presque 49 Etats à prendre après ! C'est pas assez ! C'est bon ! C'est tout ça ! Et puis en plus ils ont 2-3 plaques par état donc c'est terrible ! Je trouve pas que c'est un pays à chier sur Geo Geyser les Etats-Unis ! La p'tits ! Il m'en fout les jeux ce soir ! Après on n'est pas du tout aux Etats-Unis on est au Canada ! Merde ! Donne-moi l'info ! Donne-moi l'info ! Donne-moi l'info ! Donne-moi l'info ! Quand je sais pas ce que c'est je me mets vers quel... De rien ! De rien ! De rien ! Quand je sais pas ce que c'est je me mets là et je me dis vas-y ! Ok Asidus ! Il y a une méta de ouf pour 5k ce pays ! Vas-y ! C'est des petites plaques bleues sur les poteaux ! Ils ont un code qui correspond à une grille du pays ! Ah ouais ! Moi j'pense que c'est Taïwan non ? Oui c'est... Ah ouais je l'avais ! Ok les petites plaques bleues tu peux 5k le pays ! Genre parce que c'est un code avec une lettre et 4 chiffres ! Et ça correspond à une grille qui divine de... Tout simplement le pays ! Ça c'est... Ah ça c'est perdu hein ! Ça c'est gagné hein ! Ah... Ah oui il y a une bonne info là ! O.C. Sarnikon... Non mais je reconnais pas la... En fait on... C'est du... Mais c'est du turc je suis fou ! J'suis pas reconnu ! Il y a un nom de province sur le panneau mais... J'ai pété un plomb ! J'ai pété un plomb ! Ouais j'ai pété un plomb ! Ouais j'ai pété un plomb ! Tiens t'as une meta en Turquie architecture ! Les... les... les toits en tuile ! C'est souvent une meta dans plein de pays les toits en tuile ! Et en... en Turquie c'est plus à l'ouest ! Ok ! Les toits en tuile ! C'est noté ! Hop les... Euh... Lines jaunes au milieu ! Lines jaunes au milieu... C'est un bon réflexe hein ! Du coup ouais... Amérique du Sud avec... En fait y'a de la terre un peu bizarre sur le côté... Je sais pas j'ai pas un fini... Oh ! C'est le Pérou ! J'ai vu un point PE ! J'ai vu un point PE ! J'ai vu des montagnes je lui mets la pression ! Ça a l'air... Il y a l'air d'avoir un peu de verre ! Ça a pas l'air giga aride ! Je me mets là ! C'est parti ! Ouais c'est toujours trop plat pour le Pérou ! Ouais le Pérou soit c'est la jungle, c'est l'Amazonie, soit c'est des grosses montagnes ! Et en fait là le PE ça va être pour l'état du Brésil dans lequel t'es ! Ça va être le Pernambuco ! Aaaaaah ! Pernambuco pour l'état du Brésil ! Ça t'avais les potos... Là au Brésil ils ont vraiment... Les potos c'est un bon indice mais on est un peu passé vite dessus tout à l'heure mais... Ok ! D'accord c'est trop plat pour le Pérou ! Ouais parce que depuis tout à l'heure j'ai guess 5 fois le Pérou ça a jamais été le Pérou ! Ok je m'attendais pas que ce soit le Brésil parce que je suis trop matrixé ! Ouais faut que je sors de... T'es de ma méta... Pour moi le Brésil il faut vraiment que la terre elle soit orange une dinguerie ! Ouais ! Ouais le nord-est du Brésil c'est très aride genre ! C'est un des endroits plus arides dans le désert sur la côte west ! J'ai aucune idée ! Du coup je tente ça ! Ok c'était le Cambodge ! T'as la maison surpiloti pour le Cambodge par exemple ? Là vu que j'avais pas le... J'avais pas la langue c'était compliqué ! Terre Terre rouge non tout simplement ! Comme le Brésil... Le Cambodge est un peu le Brésil de l'Asie d'utiliser ! Terre Terre rouge en Asie ! C'est parti ! J'pense taïlande ou Cambodge ! C'est parti ! Il y a vrai que c'est un très bon guess que c'est tout ce que t'as fait ! Quand je vois la Terre de cette couleur là dans ma tête c'est Matho Grosso tout le temps ! Oh le bâtard ! Ok ! Mais je lui mets quand même ! Oh c'est serré ! Oh c'est serré de zanzin ! Encore ? Oh je la connais pas cette méta ! Putain toi tu dois voir cette voiture ! Tu dois jubiler ! Ah ça m'a l'air d'être encore du Brésil ! C'est un truc que j'aime bien ! Mais... Attends... C'est pas là le frère ! Putain attends ça va à deux à l'heure ! Mais tu sais que ça me fait penser aux montagnes du Lesotho ! Donc j'ai envie de me mettre vers le Lesotho genre vers là ! Ce genre de voiture là c'est... Ça va être Sénégal Kenya... Et... En fait Kenya maintenant c'est très parce qu'il a perdu son... Bah le snorker là ouais ! Il est plus que sur la moitié de la corrige maintenant ! Putain Silver Hardstuck ! J'étais à 700 ma vie était trop bien ! C'est la map Community World ? Si oui c'est tellement un point fait par Blinky ! Bon je pense que tu l'as reçu aussi ! Parce qu'en fait tu... T'es pas champion tu joues pas sur Community World ! Ahhhh ! Tu joues sur la map officielle de Juggera ! Et aussi de toute façon le Kenya a été refait parce qu'il a eu la nouvelle corrige ! Donc moi je l'ai fait il y a deux ans le Kenya ! Donc c'était... Je changerais de pied ! Bon je pense qu'on va faire encore une ou deux ! Et je vais... T'sais que mon cerveau meurt ! J'ai pris tellement d'informations ! Et en fait j'avais des douleurs au ventre horribles ! Donc je voulais faire le coaching mais je vais pas continuer de live après ! Mais euh... En vrai Blink ! J'suis chaud qu'on se refasse ça dans deux semaines ! Quand j'serais... Quand j'serais 1000 délots ! J'suis prêt à voir ça ! Comme ça j'suis 1000 ! Ou sinon on se fait un show match exceptionnel ! Dans deux semaines, trois semaines ! Antoine avec un pro ! Moi avec toi ! Et on les lave quoi ! Et au leur monde quoi ! J'en ai aucune idée ! J'en ai aucune idée mais j'ai envie de me dire qu'on est en Roumanie ! Y'a pas de ligne là donc c'est... Bah ouais c'est pour ça ! Ok... Ah t'as vu un Bollard c'est bon c'est... Ah non attends ! Parce qu'il est coupé ! Quoi ? Il est coupé mais... Il est coupé en deux ! C'est un Bollard allemand mais il est coupé en deux ! Putain c'est un Bollard allemand ! C'est un Bollard allemand ! J'étais prêt ! C'est un Bollard allemand ! C'est un Bollard allemand ! Du coup c'est dommage ! Dommage ! Ça a donné quoi les amis Kakor Solari ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh Solari a gagné ! What the fuck ? Putain c'est vraiment la malédiction... C'est la malédiction de fou ! Ah ouais putain ils ont dû se remettre trop bien mais ça sentait que ça jouait bien hier sous la raison on perd du sur un throw de ouf mais tu joues à d'autres jeux plinky ou t'es vraiment geoguesser only bah depuis que je jouais geoguesser je me suis extrêmement concentré là-dessus on va dire mais avant je jouais à plusieurs jeux compétitifs je jouais à Stryk Rocket League League of Legends et j'avais un bon niveau j'étais genre top 5% peut-être mais j'ai jamais été du pro player du tout ah ouais t'étais quoi genre sur lol sur lol j'étais au platine ok ah ouais ça joue quoi après ouais je pense que quand t'es fin la meta de quand t'es top 0 1% sur un jeu tu vas forcément pour moi tu peux être bon sur tous les autres ok pourquoi ouais philadelphie quand je vois ce genre de paysages aux etats-unis je guesse tout le temps pennsylvan tout le temps tout le temps tout le temps enfin je reste toujours là sur eux et généralement je fais tout le temps 3000 4000 mais jamais plus oui c'est vrai il ya plein de pays comme ça où genre faut pas s'embêter si tu as un bon à mon guest milieu bah oui c'est ça c'est vraiment mon guest milieu quoi il ya un bon ni atteint bon niveau à mario party j'ose même pas en parler ce que je te fais sûrement aux parties justement c'est la blague c'est que j'ai enfin gagné après genre une dizaine de parties ah ouais c'est normal c'est un jeu de chance ok nous sommes en grèce il y a au nord de l'eau ce qu'on serait pas là j'ai tenté à c'était là c'était logique en plus c'était hyper logique ouais c'est quoi c'est quoi ton comment région gay sans en grèce voiture en noir voilà enfin si tu as de l'info genre si tu peux en mouf tu peux chercher des numéros tels mais pour les apprendre donc ça fait chier sinon fier des méta-architecture de ça mais moi je donner des trucs simples ce que c'est juste à faire mesure d'avoir joué tu vois mais sinon il ya une l'état fun dans l'anglais c'est l'antenne de crête ok c'est un truc qui tient en quelques mois au moins en crête ils ont une antenne avec du scotch voilà putain l'antenne de crête mais sinon il ya des je sais pas t'as des fins c'est du paysage quoi mais après c'est dur à décrire enfin genre les îles du de décanés qui sont plus arrêtent aller l'ouest qui est un peu plus humide c'est la marche texture aussi j'ai entendu c'est la mat dans la vie peut-être que c'était parce que c'est un mot random me mettre là c'est la mat d'attent que ça veut dire bienvenue super c'est pour ça que je l'ai déjà lu et du coup c'est en malais du nom en indonésien aussi mais là c'était malaisie parce que tu avais des lignes double lignes blanches voilà les stickers noir je sais pas si tu connais les stickers noir c'est un peu ça a été voté meilleur méta je sais pas si c'est un vrai vote mais genre on n'avait pas de question j'avais dit la malaisie en tout cas parce que j'avais dit les stickers malaisie parce que c'est hyper simple à expliquer c'est hyper commun et ça marche tout le temps et ça permet de diviser en deux un pays qui est qui peut être dur et agace vu que tu as la partie borneo et la partie continentale du coup les stickers noir c'est malaisie continentale voilà oh les awards méta non non mais peut-être y'a eu un stream genre où quelqu'un a fait une télé ce machin et toi du coup tu stream de temps en temps j'ai vu tu streamais un peu mais pas tout le temps ouais en ce moment je me suis remis mais j'avais streamé en avant pour m'entraîner pour la world cup mais en fait je stream pour jouer tu vois comme plein de gens c'est qu'en vrai il y a beaucoup de gens bah quand t'es quand t'es très bon quand t'es très bon à un jeu tu joues juste ou juste pour eux pour montrer quoi n'a pas besoin de faire une animation de taré vu que c'est ton gameplay qui parle pour toi c'est vrai c'est très très low effort j'ai pas de de notif à comment s'appelle d'alerte après moi aussi ok j'ai envie de me dire qu'on est en autriche mais est ce que il ya sûrement une méta parce que j'ai vu que c'était un s7 et je sais que le s7 c'est plus courant en allemagne dans le langage donc j'ai envie de me mettre en allemagne pour poursuivre mon idée je crois que c'est vrai ce que tu dis mais c'était l'épanou de rues de vienne en bleu foncé avec les nuages d'arrondissement et j'aime trop vienne en plus c'est l'une de mes villes préférées et je n'ai pas reconnu je perds c'est une ville après c'était la limite de ces limites deviennent dans la vie bas où je ne sais pas est-ce qu'on est au japon est ce qu'on est au japon et qui demande quand est ce que je peux dire quand je suis sûr des pays mais moi je peux dire que je en général je peux guesse le pays avant que le compteur bas oui alors juste quand l'image est un peu la transparence vraiment fait j'ai l'impression qu'on est ce qu'on a taïwan mais en fait j'ai pas les vibes du japon étant personnellement japonais on est pas genre à taipei c'est taïwan mais ça roule à gauche à nous au cambodge ma pauvre prassade sans beau près 4 pourquoi de la rigolade c'est confiant comme comme on cherche c'est en conscience et ça a l'air d'avoir une sacrée de l'eau quoi on est là que j'ai envie de mettre entre les deux trucs d'eau waouh c'est foutu de ma gueule par contre mon cas c'est incroyable parce qu'en fait on va pas parler mais mon gars c'était fou on fait un petit panneau d'un temple là sur une carte de deux kilomètres par deux kilomètres et bah ouais petite derpe petite derpe petite derpe parce que là je je suis désolé les amis ça va pas durer longtemps ce soir mais ouais je sais pas ce que j'ai genre j'ai énormément je suis pas très angoissé ces derniers jours et tout j'avais des j'avais des attaques de taré je vomissais et tout genre c'est pas ouf et avec tout ce qui se passe en plus ça n'aide pas plus le truc des nominations oh bon là on est là non mais c'est foutu de ma gueule est ce que tu joues avec rainbolt ou pas parce que du coup c'est un peu la figure de joguette sort que les gens normaux enfin les gens qui connaissent t'as eu l'occasion de jouer un peu avec lui ou pas trop ouais oui enfin après pas parce que ça avant j'ai l'idée occupée mais genre oui on se parle de temps en temps on joue de temps en temps alors je connais pas cette méta scotch noir pour moi c'est qu'au ghana mais on est pas au ghana en fait je me souviens qu'il ya très longtemps antoine m'avait dit que pouvoir le scotch noir à la réunion aussi donc il faut toujours ou non c est ce que c'est pas non je pense c'est une déne merde oh non c'est ça je sais pas si tu cherchais la réunion quand t'as zoomé c'est même pas exactement où c'est mais vers là je sais même pas si c'est dense je me suis jamais alors qu'en plus l'un de mes meilleurs potes et réunionnais mais je sais même pas précisément où c'est la réunion je crois même pas que c'est ça en plus mais quoi vous dites et le troller je ne sais pas je sais pas précisément ah mais je suis con non mais je suis con c'est bon c'est bon vous m'avez fait paniquer vous m'avez fait paniquer parce qu'en fait je cherchais vous m'avez fait paniquer c'est bon c'est ça le problème quand tu es streamer c'est que tu n'as pas le droit de douter pendant cinq secondes vous dans votre esprit vous avez forcément des trucs logiques et une fois que tu cherches dans daoui mais putain c'est là je suis con mais vous c'est ça votre problème c'est vous savez pas et je crois que c'est simple j'ai beau ouais c'est bon c'est bon en plus j'avais la méta quoi j'avais la méta que et c'est la première fois de ma vie que je fais à la réunion d'enjeux guesseurs vous faites du guesse shame oh je suis trop fort du coup c'était ça la méta mais sinon tu as du français et la roche volcanique on la voit ça va bien ouais j'ai l'un de mes meilleurs potes d'enfance qui est réunionnais et en gros c'est quelqu'un qui dans la vie a zéro problème il est genre ingénieur amoureux de taré en couple avec quelqu'un qui lui ressemble de zinzin ils sont ensemble depuis hyper longtemps tout va très bien il est rugbyman il est musclé de zinzin et il a zéro ennemi tout le monde trouve que c'est un mec trop sympa trop gentil qui casse les couilles à personne c'est vraiment c'est vinland saga torfin sa vie zéro ennemi et il est trop sympa soit de temps en temps à chaque fois qu'on se voit c'est toujours un plaisir du coup dans ma tête quand je pense aux réunionnais ce que je fais c'est du racisme inversé genre j'ai l'impression que tous les réunionnais sont comme ça du coup tous les réunionnais sont sympas parce que du coup je vois les réunionnais à travers le prisme de ce mec rado va brado va tu vas encore me dire que c'est un mot générique et j'ai l'impression que c'est ne nous sommes en serbe et les rs qui a fait cause une dingue c'est république serbia et rue et russie c'est r u c'est ça rado va je vais aller vite parce que ça sent je vais finir c'est bien tu peux être un mix enfin servir en macédone aussi t'as un mix de pas surtout en serbie t'as un mix de latin et de et de cyrillique dans le nord tu peux avoir plus de l'église sur la team j'avais les deux donc je vais jamais être en russie parce qu'en russie serait que c'est l'église on a mis un perfect plus 18 non mais en fait je me sens trop progresser c'est trop addictif en fait j'ai l'impression de tout ce qui me posait problème ça commence à s'éveiller juste envie de progresser mais si tu veux sinon moi pour progresser en pouvoir reconnaître les pays j'ai commencé comme ça je faisais de la contre estrique ah oui c'était le mode que je faisais le plus souvent quand je voulais jouer à juger sur tu en manières chill que pendant quelques je peux dans 15 minutes 30 minutes tu fais tu fais quelques contre estrique tu vois et tu te focus vraiment tu vois sur les antilles pays du coup tu veux tu vas vraiment te concentrer et mémoriser les métas tu vois tu commences par regarder les voitures à chaque fois par regarder les bollards machin les poteaux enfin je vois que moi tu peux faire ce jeu sur ton temps tu n'avais pas de merde c'est toujours en gel t'es plus distrait tu vas pas ça c'est la méta que tu m'as donné tout à l'heure du coup j'ai eu la masse et douane d'une en direct avec les soins d'eau c'est beau on dirait la suisse c'est vraiment pas la suisse comme dire antoine je l'entends donc c'est de l'italie tellement beau j'ai pas regardé la plaque de voiture c'est vraiment pas de l'italie en fait pizzeria c'est vraiment l'italie locarno donc c'est à dire ch pas loin ch vers le sud ah bah en fait on est là et milan qui est là j'en sais tout près magnifique à le truc que le panneau qui dit que c'est à la frontière c'est à dire c'est la ville et dans ce pays en fait et logique tout est logique quand c'est bien qu'ils te l'expliquent tu vois la numéro tel bah ouais là dessus de là du coup ça dégoûte c'est hyper important parce que là en dieu surtout les gens et beaucoup de gens vont apprendre le numéro tel de ce pays en gel parce que c'est ça fait la dix fois ce que je sais pas au milieu tu fais 1500 km quand même c'était quoi tu as mis ça c'est bel et c'est tout honneur ah ouais des lembres au putain c'est joué ok 91 le drapeau oui rob et l'est ah ouais j'avoue que là en plus lui fait 746 si t'as bel et me toi tu fais 5000 là à ça les petits détails alors là très européens comme cette connerie quoi attend t'avais trouvé japon avant qu'on se déplace oui non c'est grave la caméra basse elle est peut-être plus dur à remarquer aussi je sais pas si tu connais les méta caméra mais j'ai vu ouais mais je n'ai pas que j'apporte juste mais voilà c'est quand c'est sur une route au milieu par avec la patte d'autres voitures pour comparer un gène 4 aussi c'est plus dur et c'est qui ça se trouve il va pas avoir le japon lui oh il l'a oh mon guess je me suis mis au nord parce que je ça ressemblait pas aux tous les guests d'avant qu'on a fait au sud et je me suis dit peut-être ok americ du sud on dirait non en vrai on dirait les états unis ça juste le canada la roue la droite maloune ok j'ai envie de péter un plomb retiens moi mais j'ai envie de péter un bon j'ai envie de me dire ça tu avais un truc sur l'écran là qui peut te dire c'est quel pays du 2 le panneau speed limit ah oui speed limit c'est ces états unis du coup et ça me faisait trop penser au canada ça fait nord ouais donc c'est pas en nord us mais oui c'est un peu récité que c'est l'ascadère c'était pas ah ouais encore rage comme j'ai envie de péter un plomb retiens moi j'ai envie de péter un plomb mais en vrai pour moi on est là aïe 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 le ligne jaune une jaune t'as plus le réflexe tu as vu le réflexe tu l'as perdu oui putain oui je suis pas repensé à la droite aussi tu as pas fait peut-être ah du coup c'était où brésil non reste pas brésil encore brésil bon c'est faux on est tous les deux des merdes ah ouais et la ligne jaune bah ouais ouais j'ai guess vraiment japon ouais mais c'est que pour moi ça c'est des poteaux japonais c'est comme ça je reconnais oui oui c'était moi tu te piques faire gaffe parce que taïwan corée du sud des fois ils ont de l'infrastructure ouais ouais des fois tu te fais avoir par exemple mais après normalement tu caméra basse de la pied plein de trucs et le japon est tellement unique a beaucoup voyagé ou pas trop non je suis très peu voyageurs ça te donne pas en dehors je pense non vraiment pas ah ouais tu voyais sur géographie ça suffit c'est même pas ma motivation pour la géographie moi j'aime bien la géographie tu vois mais j'ai tout ce qu'il faut ok l'antenne antenne tu m'as dit quoi tout à l'heure après il ya des entiers sur les côtés quand la rue est tabassé comme ça moi j'ai envie de me dire qu'on est en suède parce que norvège pleine pointillé finlande mais pointillé court suède il a rigolé ça doit pas être ça donc ça veut dire qu'on n'a pas écouté non écoute pas ce que je dis c'est ce que tu es c'est juste que tu as inversé finlandais norvège dans ton explication mais il a rigolé il a rigolé je pense que tu disais que juste à dire des trucs et c'est bon tu as une mémoire tu vas t'en souvenir et ça fait trois fois que tu te trompes dans les lignes mais je m'enverte parce que j'ai pas j'ai pas relu j'ai pas relu j'ai pas relu mais tu es non c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave bon je pète un plomb tu m'as saoulé ouais c'est un bon gars ça c'est peut-être être l'irlande non non c'est bon c'est attendre c'est l'irlande du nord je sais même pas peut-être l'irlande du nord comment tu avais l'irlande du nord alors ben ça ressemble un peu à l'irlande tu vois aux vibes je pensais que c'était peut-être l'irlande et sinon t'as des méta une méta que j'ai appris plutôt récemment c'est les portails d'irlande sont arrondis sur les bancs et c'est extrêmement consistant c'est très bizarre qu'ils aient tous les portails mais ils ont des portails arrondis en irlande en irlande en irlande en irlande en irlande br femme en france là donc c'est pas long je reconnais pas mais j'avance lentement je me traîne le cul c'est parce que j'ai plus de jus ok on a vu le drapeau sur les doigts sur le truc mais bon ça peut être un camion qui a fait du chemin ouais mais ça c'est un ça c'est polonais c'est quoi cette merde c'est allemand c'est tout mais ça va de partout ça me dégoûte de me dire que toi t'as déjà trouvé grâce au premier panneau il y avait marqué berfa oh eifa j'ai déjà lu oh eifa berfa c'est des villes que je connais oh eifa ça me dit trop un truc j'ai déjà vu eifa attends eifa c'est pas là oh eifa ça me dit un truc ff eifa ça me dit un truc j'ai déjà vu t'as envie de te mettre une patate binky c'est intéressant ce que t'es en train de faire t'as envie de te mettre une patate eifa mais j'ai déjà vu je sais t'as envie de te mettre une patate binky ça me disait de rentrer mais bon j'ai eu raison pour l'eau l'eau trop j'ai les clôtures je sais si la première fois que je sais si parce que pendant longtemps l'allemagne c'était que tu sais de la couverture bah ouais avec les lignes flou et tout je sais pas si la première fois que tu as vu l'allemagne mais là c'est la première fois ouais c'est la première fois en fait normalement tu t'es pas dit ah ça peut pas être non non et en fait en fait je me suis dit parce qu'en fait je l'ai vu récemment parce que j'ai rejoué un peu récemment mais ouais normalement tout est flouté bah là je me dis est-ce que c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure et ça veut dire bienvenue en malais il n'y a pas le scotch noir oh ça dégoûte ça va les toits en turquie en indonésie c'est c'est sur l'île de java c'est une game de fou round 12 c'est la première fois que j'ai fait un c'est la première fois que c'était aussi long oh putain c'était trop bien bon bah j'ai la méta putain Binky merci infiniment Binky on se recroisera merci beaucoup d'avoir fait ça j'espère que c'était pas trop charge mentale pour toi non mais je m'attendais pas à ça je pensais que tu voulais que je fasse un cours je sais pas que je te montre des trucs tu vois en fait je pensais pas que tu jouais surtout en fait je trouve que c'est le en fait j'étais en mode si je jouais que tu me guides c'est un milliard de fois mieux que te faire dans un aspect professeur où genre juste tu fais que jouer tu vois même si moi j'avoue que te faire que jouer j'avais peur que ça te comment dire que ça te pressurise d'avoir des gens autour alors que là en fait rien que le fait qu'on parle et qu'on discute je trouve que c'est beaucoup plus moins engageant pour toi après si tu veux si tu veux nous refaire un petit duel là avant de partir tu veux ? vas-y un petit duel avant de partir ah j'veux faire un no ou fais toi ah vas-y no move off mon rêve mon rêve un p'tit no move là attends mais qu'est-ce qui se passe ok j'suis no move on de partir j'suis no move on de partir j'suis no move on de partir j'twrais faire un mpz là ohlala un mpz j'suis parti on vit ok ok on vit alors qui va snipe là ? qui va parler ? qui va oser parler là ? ah tu l'connais ? j'cense pas non attends j'crois qu'il était sur mon streamer ouais mais j'connais pas qu'il est polonais ah là y'en a les méta p'tit truc jaune là dans la glissière c'est l'Espagne pwoah ah donc l'Espagne j'sais pas forcément très bon pour savoir où en Espagne bah donc là du coup il peut pas se déplacer pas zoomer rien faire là j'sais pas si c'est nord en tout cas c'est nord l'est sur nord je sais pas pwoah allez hop dans sa gueule arosso là direct direct agressif là on est en là dans ma tête quand je vois ça c'est Philippine oh ouais les routes en béton pédale de béton putain j'aurais pas j'aurais pas fait 2 points après la même chose le truc c'est dur d'être prêt parce que t'as pas grand chose quand même pas grand chose pour guess surtout les philippines en plus c'est un pays qui est dur à guess les philippines mais on va être dans le sud peut-être tellement peu d'infos faut faire des guess un peu safe tu vois genre ce n'est pas trop aussi non plus ok c'est quoi c'est une émirale ouais oh ok oh oh non il cherche le 5000 moi je guess du coup mais ça va être quelque part sur la cote c'est un autre quartier ça ça va être dur à trouver aller vite quand même ultra ouest moi je suis la guess 3-0 pour l'instant un petit quoi comment les maisons luxembourg genre blanc beige avec des toits en ardoise la route c'est une dinguerie de quand on te dit pourquoi et tu non c'est la Belgique oh c'était Belgique ça ressemble ouais ok les Belgiques comme si Luxembourg c'est presque Luxembourg c'était pas lent c'était pas lent ça c'est Dakar ça se trouve ça se trouve c'est genre Saint Louis parce qu'en plus là tu peux mais en no move no panne no zone tu peux même pas regarder ta voiture ça dégoûte ouais je pense que c'est un flou complet on verrait pas la voiture de la zone c'est bon c'est bon j'en ai mal à la tête j'en ai mal à la tête alors je vais peut-être faire un guess un peu à ce qu'il y a oh le copyright la meta copyright c'est la gène 3 donc il y a rien il la met à la maison est-ce que c'est un petit triangle ou c'est un grand triangle en vrai il est pas si petit ok non c'était tout non mais ça serait tellement insupportable de te tagge en ranker dans l'oreille d'avoir trop on a perdu ouais mais bon d'ailleurs c'est terrible parce qu'à chaque fois il y a un post reddit à chaque fois que tu perds ah bah oui ça c'est le problème quand t'es fort ça frère ça existe dans tous les jeux et encore moi dis-toi que j'ai la même chose que toi sur smash alors que moi je suis nul comparé à toi ça c'est attends mais je sais pas c'est Hongrie ou Roumanie alors c'est la Hongrie c'est ouf Hongrie ? mais comment tu caisses Hongrie ? mais genre le poteau il y a des trous t'sais mais en vrai c'est probablement pas la Hongrie mais en même temps je trouve que la route elle fait pas très roumane non plus je suis un peu perturbé non c'était ça GG non ouais je l'ai je peux pas oh t'as dit GG non non relance relance je t'en supplie je suis à genoux ok 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 non je suis à genoux pourquoi elle a pas fait ça pendant 3 heures t'as raison oh non c'est une folie oh c'est une folie de dire c'est quoi ça ? alors ça j'ai jamais vu ça de toute ma vie tu sais il y a des plantations de palmi étranges mais peut-être attends je suis même pas sûr de payer quelqu'un check son pc s'il vous plaît bah je sais pas tu sais pourquoi ils ont mis des pneus partout ils sont bêtes c'est cool ça ok non c'est trop non mais je te jure qu'en vrai c'est trop non mais c'est vraiment trop genre tu tombes contre ça mais t'as envie de t'as envie de ton codex ah c'est d'être genre ah c'est peut-être une filière là attends il y a moins que je s'en casse attends 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 il y a une titille ah il me laisse pas le temps ah il est où il est euh quoi mais putain il t'a pas laissé je t'ai dessus en fait il t'a pas laissé tant 1100 euros c'est quoi c'est l'ingériture ça pas du tout c'est cambodge ouais oh mais t'es à cambodge en mode de on dirait que c'est le brésil il y a une ouais un peu mais il y a une borne de routes cambodgien des grandes montagnes il y a laissé c'est rare euh très bizarre d'ailleurs comment ça on rentre dans les montagnes moi j'aime bien faire ça tu vois j'aime bien prendre mon temps chercher alors que alors que ça sert à rien parce que tu pourrais gagner pas grand chose ouais je pourrais gagner si le mec sait pas que c'est le courage mais je pense qu'il devrait savoir mais c'était ce genre je comprends hop j'ai beau un accord pour rester su doit quand tu l'as tu l'as 3 ah non ok survie mais presque 3 alors que dites vous que le joueur en face est vraiment fort alors c'est c'est des joueurs des joueurs de fou quoi 1100 d'élo ça joue 12 ah ouais bah peut-être c'est soit ça soit c'est ça pourtant j'y suis allé il y a non ça ressemble pas à son tronc je suis allé à son tronc il y a 6 mois je sais pas après même si j'y suis allé j'ai plus confiance en toi qu'en moi c'est quoi je vais je vais te rassure rassure-moi rassure-moi s'il te plaît rassure-moi je t'en supplie rassure-moi je t'en supplie mais si c'est Los Angeles et bah écoute voilà j'aurais pas dû et boomer c'est San Diego 3 plus de points il y a un méta panneau il y en a 5 il y a 5 petits traits ouais et c'est quel pays du coup enfin c'est pas le seul en orde mais genre dans l'orbe du nord tu vois ça c'est là c'est 4 c'est 4 c'est 5 what the fuck c'est la guess 8 en tout cas je me traite par là t'sais oh ouais ah c'était ton père oh putain t'avais le bon guess en plus ouais mais ouais après ouais c'était un peu random russie estonie ah ouais ah ouais toi tu putain tu guess en appuyant sur une touche de ton clavier c'est pour ça qu'à chaque fois il va se passer oh ça joue en face ça joue et là qu'est-ce que t'as donné l'Estonie le panneau le panneau là il y avait de l'Estonie en dessus là j'ai envie de dire là ça se fait là ça se fait ouais parce que c'est pas oh 5k ça par exemple oh il le tente soit c'est genre sinon c'est juste charger quelque part je sais pas oh il le tente je tente quelque chose c'est 5k ça tous les jours en plus avec la forme de la route ouais je sais pas ok on va essayer de gagner sur ça aïe 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 alors ça il y a du géj'en face ça me dégoûte tu en effets j'ai désactiver le tchat tout à l'heure quand même j'ai contrairement quoi pouvoir déplacer dès que je vois pas les géj' attend t'es fait voir le leaderboard Je dois être top 10 Top 7 Top 7 Putain le crew C'était quoi Milus en 20 Ils veulent pas tag là Ils veulent pas tag Pav Tu lui prennes son vélo Ah Pav il va pas tag en 1.5 C'est un jeu en boucle Est-ce que t'es chaud d'une petite dare En moving Parce qu'en vrai on est addict C'est incroyable De toute façon tu fais ça sur ta chaîne Je fais pas trop de jeux sur ma chaîne Tu fais quoi sur ta chaîne généralement Soit je m'entraîne Soit je fais des petits party game pour jouer avec les gens Ah ouais ok T'es plus en détente Ah ouais Les briques Que des briques Je vais pas te réexpliquer C'est une ville qui est très très haute Tel alto et ça se ressent un peu Enfin ça se passe un look caractéristique En tout cas Ok Ouh là ça joue en face BZH 1400 quand même en face Il y a le nom de la ville Bah BZH mais c'est un gros jeu en boucle Je pourrais pas dire c'est quelle ville Ça va être l'île de Kyushu Tu cherches un numéro de tel 97 par exemple Ou ça Est-ce qu'il y a écrit ça Oh non mais c'est Mais en vrai j'ai le TF4 moi je pense J'ai fait un youtubeur japonais Qui m'avait fait Il m'avait proposé de faire des duels Sur sa fille YouTube Et tu l'as fumé Et je l'ai battu dehors j'crois au Japon Rires 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 Putain Rires Euh Ah mais il n'est pas là en fait Ah c'est tout seul Euh La L9 Un Bruxelles pas loin Est-ce qu'on a fine Oh oui Sublime Oh là là Le petit 5000 Hop là Prends dans ta gueule BZH Hop là Ça joue BZH aussi Ah plaque jaune C'est une nouvelle gueule du sud en Australie Quoi ? Surtout Faut pas faire gaffe parce que des fois il y a des plaques jaunes dans l'Australie de l'Ouest Ça ça fait mal des fois Euh Comment t'as su que c'était directement l'Australie ? Parce que ça roule à gauche Ça je pourrais même pas l'expliquer tu vois Ah ouais ouais c'est fini Mais genre oui ça roule à gauche Mais c'était instantané dans ma tête je vois Toronto Mais quand on est fort comme lui Comment on fait pour prouver qu'on ne triche pas En faisant ce stream Bah oui enfin il y a quelques circonstances Tu veux pas trier Ouais mais après c'est Enfin je sais pas si je devais en parler mais Oui il y a eu déjà eu des cas de triche avec Il y a eu des cas Oui il y a eu des gens Tout le monde pensait qu'ils étaient super forts C'était genre les meilleurs gens du monde Mais en fait bon bah ils trichaient quoi Trichaient ouais Après toi je pense dans ta situation T'as tellement fait de la En fait t'as tellement joué en LAN On t'as tellement vu jouer Et en plus rien que le fait que tu expliques comme ça Attends Putain c'est Toronto mais Toronto c'est C'est au Canada C'est au Canada ou pas ? Non non Rainbolt triche vraiment pas les amis Mais tu sais que Rainbolt tout le monde pensait qu'il trichait dans ma communauté Quand je leur montrais Rainbolt Et je leur disais Après c'est que je pense qu'ils comprennent pas trop ce qu'il fait tu vois Il y a une partie aussi en mode ça a l'air dingue tu vois Et c'est dingue en partie Mais il y a une partie aussi c'est juste Derrière il se passe des trucs tu vois Déjà le truc est un peu édité Bah ouais Et il y a aussi toute la partie Genre il fait 150 cils Il en pose d'une tu vois Ouais c'est vraiment ça Mais toi en vrai si tu voulais faire du Rainbolt dans le texte Tu pourrais tu vois Genre tu pourrais guess en une seconde Oui oui il y a plusieurs personnes qui pourrais faire ce que Rainbolt fait Mais il reste très fort Ça reste un très bon joueur Surtout ouais Il fait que ça C'est son délire tu vois C'est que je vous guess très rapidement Et du coup pour guess très très rapidement Surtout dans 0.1 second c'est un des meilleurs tu vois Très très spécifiquement ce qu'il fait Moi c'est du contenu que je trouve incroyable à regarder Je trouve vraiment c'est du contenu TikTok trop stylé On est d'accord que c'est des panosloven Ah non je confonds toujours Putain je confonds toujours je guess toujours slovénie alors que non J'ai pas trop expliqué En même temps Bézda je sais qu'il pourrait facilement me battre Si je fais pas assez attention Il y a ça qui est bien à checker c'est que tu peux chercher des ponts Et genre sur tous leurs ponts ils mettent le nom de la route Mais genre que sur les ponts et ça c'est marrant Putain c'est trop dur Moi je trouve que la checkie c'est l'un des trucs les plus durs Je trouve ça trop dur De quoi reconnaitre que c'est la checkie ou qu'est-ce Ouais reconnaitre que c'est la checkie je trouve ça trop dur Euh ouais bah après c'est souvent le C'est vraiment la checkie parce que souvent Après c'est peut-être un truc un peu avancé Mais c'est un peu le pays average tu vois de l'Europe C'est un peu ça ressemble à un pays européen Ok Ça ressemble à tous les pays européens un peu Enfin tu vois ça ressemble à un pays européen banal C'est la checkie tu vois genre Le pays average Bah tu sais en plus c'est vraiment pile entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est tu vois genre C'est vraiment Le pays à l'Autriche Euh attends mais je sais pas moi en fait moi j'ai La checkie Ah bah attends j'ai la checkie à zoomer dessus c'est marrant Ah bah fou Pays skin de base Oh bledash Belle queue magnifique Elle joue bien Du coup les adages c'est un joueur que t'as l'habitude de jouer ou En vrai non enfin il est un peu isolé Il est pas trop dans la commu française Et ni dans la commu interne Donc C'est que genre juste il joue quoi il dose Mais c'est un joueur de compétition Ouais donc Enfin si tu joues de la compétitive tu joues beaucoup donc tu vas le croiser quoi Ah je connais la route en fait C'est ça truc là Je connais la route J'avais très le bout de temps putain C'est ça peut-être Non mais Non mais Non mais là c'est grave T'as fait 9 mètres Mais t'as plus d'émotions dans ce jeu Genre ça t'arrive plus d'être heureux En fait elle est où tournée au dessus Si si ouais il y a des trucs mais genre enfin J'ai quelques clips où genre on fait des dingues Et genre je suis plus content tu vois mais C'est juste que Bah ouais non mais je comprends Bah oui Je peux comprendre Ce soit un peu de Et tu ne overreactes pas donc c'est magnifique de ta part Moi j'aurais dit J'aurais dit Afrique du Sud quoi mais on dirait pas Ah si ok ok Non mais je n'ai pas confiance Je ne sais pas Tu peux avoir des numéros de telle aussi qui sont utiles en Afrique du Sud Mais genre pas celui-là D'Afrique Et puis les panneaux ils étaient complètement inutiles Il y avait des panneaux d'autres mais En vrai les panneaux ils sont hyper bien en En Afrique du Sud mais genre pas ceux qu'on a quoi Parce que sinon ce serait trop rigolo quoi Ah mais il y a des panneaux là Pas du tout C'est quoi ces endroits ? Chau J'ai pas gass encore Oh est-ce qu'il a bzdh ? Est-ce qu'il a bzdh ? Est-ce qu'il a... Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'était tout lourd ? Ok Parce que je sais que c'est un genre exclusivement move Ouais parce que... Il récupère bien les endroits Ouais Mais après si je sens que tu vois Si je sens qu'en 15 secondes il va avoir un panneau qui lui dit exactement où il est C'est pas une monstrate tu vois parce que Il a des points faciles Euh... Alors là tu vois il y a un panne qui arrive Hop Un pays bas... Qu'est-ce qu'il... Ah ouais c'est pas de l'huile Euh... Non J'y aime pas Oh t'es là 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 Quelques points Le truc avec les gels c'est ça c'est que... Des fois ça peut être rageant parce que... Ouais c'est even pour genre euh... Ouais c'est ça Il y a une asymétrie dans la progression tu vois Ce qui fait que... Au début euh... Tu peux faire des gros guess Et ça va pas compter Et après tu vas... Tu auras plein de guess facile Et après t'as les multiplicateurs qui sont à x5 Et tu te fais avoir sur des... Ouais je pense que... En fait je trouve que c'est un très bon... C'est un très bon mode pour les... Baélo tu vois Je pense que quand t'es baélo c'est trop trop bien Mais quand t'es très très fort c'est très vite frustrant je pense Oh y'a le nether ! Minecraft Après l'Angleterre et pas mettre des panneaux vers des tout petits bled challenge Après il pense aux petits hein Ok Je vais Putain mais lui... C'est disputé C'est disputé Totalement disputé Euh... Oh mon jeul C'est la Grèce C'est la Grèce là ? C'est la Grèce là ? Il est au nord ouais Oh ouuuuuh Au numéro de téléphone ? Toute 297 ? Attends... Non est-ce que c'est ça ? Est-ce que... Mince... Mouuuuuh Mouuuuuh Ah j'aurais... Il l'avait... Il l'avait... Il a pas eu confiance Bon ça aurait pas changé grand chose mais... Merci pour les hâte et souhaits Qu'est-ce que j'aurais dit là ? Bah tu vois là c'est typiquement le genre de paysage où pour moi c'est perdu ça C'est perdu Ouais là vraiment ça je suis... Enfin j'ai pas d'infos Je suis vraiment je sais pas quoi Et Nouvelle-Zélande ? Bah ouais c'est pour ça c'est mon point faible Mais là ça on devrait être au milieu du part Teringa Fall C'est mon véritable point faible Est-ce que j'utilise une méta douteuse ? Je pense pas didoo 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 Ah si, je jure c'est Gisborne Bon je laisse la rage Pour pas lui donner le temps de trouver la même fois que moi Putain c'est trop grave comment Il a petit ça Est-ce que tu finis un game sur ça ou est-ce qu'il l'a ? Oh t'es pas de loup proche je le gratte quand même mais mais c'est le problème du duel quoi alors tu le gratte tu as tu le gratte et s'il ya un truc un peu la genre là là je pense ils ont enlevé les rounds de hill du coup ouais mais c'était vraiment attend mais c'est plaisir j'avais un guet c'est maintenant je peux chien tu que c'est pas sûr c'est trop dur l'australie je suis en train de voter en vrai pour les fans de qsmp les stream awards c'est un peu compliqué pour voter parce que moi je vous dis je suis premier à trouver que je mérite pas le stream international voire même l'autre mais en fait les quatre c'est gens de qsmp et sur minecraft pareil quoi donc c'est vraiment c'est pas facile dans tous les cas on aura gagné oula qu'est ce que tu fais oula oula je tente un truc mais c'est un peu risqué ça devrait être cette route mais le truc c'est que sa route est énorme il a lui aussi mais tu le gratte encore t'es encore plus près les joues bien oh 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 ça l'arrive c'est pas genre un truc par là je tente je tente je reconnais peut-être l'endroit c'était très ce qui est écouté de perdre sur ça il faut tenter un je vois maintenant et quoi et comment c'est juste attendre et c'était genre peut-être que j'ai déjà eu ce point d'ailleurs mais j'ai déjà eu d'avoir cet endroit à quelques fois tu vois ce point spécifiquement et les yeux il était dans la tête en mode ça m'a fait penser à ce temps putain non mais celui-là en plus plus 7 délo il était fort bz de la chambre bien joué bien joué bz il est chaud mais oh t'as gagné plus 7 délo mec quel bonheur plus 7 délo on t'a mis bien c'est ouais c'était encore plus tel avant parce que il est encore moins de jeux de gens actifs au niveau et en plus il n'y avait même pas avant de ce qu'ils baissent mal-fraking et tu pouvais tomber contre des joueurs qui avait beaucoup moins d'élos et quand j'étais monté genre à 1800 là la moitié de mes games c'était plus zéro ah ouais super j'en perd une c'est moins 30 tu vois c'est infernal j'ai tellement hâte de te tellement hâte de te tag un jour je te t'imagine tu t'as contre moi maintenant je pense tu perds 800 genre et attend mais il me semble il me semble qu'il ya genre un an et demi ou je sais pas enfin il y a longtemps je t'avais snipe sur ah ouais sur des duels ah ouais parce qu'avant à l'époque on pouvait du coup mais là maintenant il faudrait que tu montes champion ce que tu m'avais fait de la dinguerie et je crois que tu me connaissais déjà je crois que tu me connaissais déjà et ouais j'avais fait des bons gars je t'ai peut-être mais je pense que oui parce que je te connais depuis longtemps donc je pense que j'ai dû capté mais je me souvenais plus qu'on qu'on s'était joué ça mérite un ban mais merci beaucoup blinky c'était trop bien mais n'est pas fait fait à pub là tu stream où tu stream quand tu stream parce que tu n'as pas twitter c'est une très belle chose ouais c'est une âme et je stream de temps en fait j'ai pas de programme que c'est juste ouais quand j'ai envie de jouer à géoguisseur et que j'ai personne avec qui j'ai envie de faire une idée de stream tu vois où que je vais m'entraîner tout seul en fait ça me motive à jouer parce que je vais tout seul à géoguisseur je trouve ça ouais c'est pas très rare en motion et du coup que je stream là en ce moment je streamerai assez régulièrement sur ma chaîne du coup blicky 44 ok c'est ça sinon sinon je fais pas grand chose quoi hop là je crois que les gens l'ont vu ça a été spammé quelques fois et bah mec merci infiniment c'était trop bien bah si ça t'a si ça t'a plu et que t'as pas passé une soirée trop nulle on se retrouve dans quelques semaines et on se refera ça et puis puis merci beaucoup et et c'est quand tes prochaines il ya des petites compètes des petits trucs qui se qui se profite ou alors ouais bah géoguisseur il s'accélère en termes d'e-sport c'est incroyable ils font maintenant des regionals donc il ya des tournois pour chaque pain ils en font trois tournois amérique europe afrique et asie ok asie océanine et du coup ça ça arrive là il ya les amériques en février et europe ça va être en avril et bob je vais être ou peut-être pas y être à voir et ben on regardera ça et tu leur montrera qui c'est le patron sinon c'est pour ceux qui regardent un bolt dans les tournois en anglais ah oui tu fais samedi déjà et la grande finale des tournois de bol samedi je pense ok et c'est en équipe ou t'es seul c'était en équipe mais je crois que maintenant ça va être tout seulement ça va être solo pour déterminer le grand gagnant ok tu vas bien évidemment gagner de manière facile on espère merci beaucoup blinky passe une très bonne soirée c'était trop bien merci à toi